brûlantes, on te les posera en cours de présentation. Parfait. Allez, à toi. Je vais vous parler ce matin des troubles du rythme ventriculaire et héréditaire. Déjà, pourquoi ça ne marche pas ? Les troubles du rythme ventriculaire et héréditaire sont un chapitre important de la rythmologie en pédiatrie parce que c'est une des causes qui peut être associée à la mort subite. Vous voyez sur cette diapositive que chez l'enfant, lorsqu'on dispose d'éthiologies de la mort subite, en fonction des tranches d'âge, on a bien sûr les éthiologies malformatives qui sont très importantes entre 0 et 2 ans, mais ce qui est représenté en gris sur le camembert, croît au fur et à mesure de l'âge et en particulier vers l'adolescence. Ce qui est intéressant à regarder également, c'est que ces accidents de mort subite répondent à une incidence qui est un petit peu différente en fonction de l'âge, avec une prévalence qui est plus importante durant les deux ou trois premières années de vie. Ensuite, il y a une phase où on a moins d'incidence de mort subite et ensuite, ça croît avec l'adolescence. Qu'est-ce que les maladies rythmiques héréditaires ? En fait, ce sont des canalopathies, c'est-à-dire des dysfonctionnements des canaux ioniques cardiaques qui favorisent la surmenue de troubles du rythme ventriculaire sur cœur sain. Ce ne sont pas des troubles du rythme qui vont compliquer les cardiopathies et qui ont la particularité de mettre en jeu le pronostic vital avec la survenue de troubles du rythme ventriculaire grave. L'autre particularité de ces troubles du rythme, c'est qu'ils sont héréditaires et qu'il y a un contexte familial qu'il va falloir prendre en compte et qui est assez particulier dans le domaine de la rythmologie. Les canalopathies, une maladie de l'électricité, une maladie électrique qui est en lien avec un dysfonctionnement, avec des dysfonctionnements de certains canaux ioniques qui sont provoqués par des mutations au niveau génétique. Chaque syndrome, on verra, a une implication génétique spécifique avec, en cas de mutation, un dysfonctionnement d'un canal qui peut être soit, qui correspond soit à un gain de fonction, soit à une perte de fonction, qui se traduit par une modification au niveau électrophysiologie cellulaire d'une anomalie du potentiel d'action, qui lui-même se traduit par une anomalie électrique particulière selon les syndromes. Donc, quand est-ce qu'on va penser à une canalopathie chez un enfant ? En fait, la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire va s'accompagner la plupart du temps d'une syncope. Donc, pas un malaise, vraiment une syncope, soit même un arrêt cardiaque qui va être récupéré ou non, avec des circonstances qui sont assez particulières, comme par exemple la survenue de ces symptômes en piscine avec une noyade ou dans la mer, dans un contexte d'émotion, d'effort, de fièvre, des situations où, dans la plupart des cas, on a une stimulation du système adrénergique. Et ce qui est assez confondant chez l'enfant qui va présenter une syncope, c'est que ces syncopes sont parfois ou même souvent accompagnées de convulsions. Et comme on a affaire à un enfant qui a un cœur normal, souvent, ces enfants sont orientés en neurologie avec une éthiologie de commercialité. À l'interrogatoire, on retrouve parfois la notion de syncope également dans les mêmes circonstances chez les frères et sœurs ou même de mort subite, alors qu'il n'y a pas de cardiopathie particulière notée. Donc, les principaux syndromes en cause dans ces canalopathies et ces maladies rythmiques héréditaires sont le syndrome du coutet long congénital, donc ça fait un peu catalogue, mais je vais revenir en détail dessus, syndrome du coutet long congénital, tachycardie ventriculaire catécholergique, syndrome de bregada, syndrome du coutet court, syndrome de repolarisation précoce, en sachant qu'en termes de prévalence, le syndrome qui est le plus fréquent en pédiatrie, c'est le syndrome du coutet long congénital. Les autres syndromes ont des expressions pédiatriques qui sont beaucoup plus rares, mais qu'il est extrêmement important de connaître pour justement ne pas passer à côté de ces diagnostics. Donc, le syndrome du coutet long, une maladie génétique avec une prévalence de 1 sur 2500 naissances qui correspond, qui est un substrat génétique avec à l'heure actuelle 17 gènes connus, en sachant que quand on fait des bilans génétiques, on retrouve une anomalie génétique, une mutation dans un des gènes connus, à peu près 60% des cas, ça veut dire que dans 40% des cas de syndrome du coutet long authentique, on n'a toujours pas de marqueur génétique. Il y a des programmes de recherche qui sont en train de se mettre en route justement pour trouver des nouveaux gènes sur ces patients qui ont un diagnostic génétique négatif. Cette maladie, ce syndrome répond dans la plupart des cas à une transmission autosomale dominante, ça veut dire que c'est une transmission qui n'est pas liée au sexe et qui entraîne un atteint, 50% de la famille qui est potentiellement atteinte. C'est-à-dire que les apparentés du premier degré font un risque de 50% d'être concernés par ce syndrome. La pénétrance est variable, mais quand même assez élevée. Et le marqueur phénotypique, le marqueur diagnostique de ce syndrome, en fait, c'est l'allongement d'intervalles cutés sur un électrocardiogramme, sur un halter, sur une épreuve d'effort, on va revenir là-dessus. Mais on a un marqueur diagnostique qui est en fait assez difficile à mettre en évidence parfois et ce n'est pas comme les cardiopathies malformatives ou les CMH ont possédé de l'imagerie. Là, en matière de canalopathie, on n'a pas d'imagerie, on n'a vraiment que le signal électrique sur lequel on peut s'appuyer pour faire le diagnostic. Ce syndrome se complique de troubles du rythme ventriculaire un peu spécifiques, que sont les torsades de pointe, je vous montrerai des exemples. Donc, ce sont des troubles durés de ventriculaire extrêmement rapides et polymorphes, avec parfois des tachycardies ventriculaires organisées, mais c'est beaucoup plus grave. Et puis, bien entendu, ces torsades peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. Au plan clinique, ça se présente sous la forme de syncope, d'arrêt cardiaque, de morts subies, précipérées ou non, chez ces enfants et ces adultes jeunes. Et encore une fois, on va retrouver dans ce syndrome un facteur favorisant qui est présent dans 75% des cas environ, qui est des situations dans lesquelles le système adrénergique va être activé, c'est-à-dire l'effort, l'émotion et également des médicaments qui allongent le pété. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, le substrat génétique, ici, 16 gènes sont représentés. Vous voyez sur la partie droite de la diapositive, ce qui est important à considérer, c'est que lorsqu'on dispose d'un diagnostic génétique dans le syndrome du QT long qu'en génital, en fait, dans la majorité des cas, on a affaire à ce qu'on a pu classifier en forme QT1 et forme QT2. Et en fait, ça correspond au plan génétique à des anomalies dans les canaux potassiques. Donc, le syndrome du QT long est majoritairement en lien avec un dysfonctionnement des canaux potassiques cardiaques. Cette forme génétique-là, qui est la plus rare, qui est la forme numéro 3, est due à un dysfonctionnement d'un canal particulier, qui est le canal solide, et on verra que ce canal solide peut également être impliqué dans une autre canalopathie, le syndrome de Brugada. Mais dans la majorité des cas, les syndromes du QT long, quand on a un diagnostic génétique, c'est la forme QT1 et QT2, qui correspond à un dysfonctionnement des deux types de canaux potassiques et qui entraîne un élargissement du potentiel d'action au niveau cellulaire et donc un allongement de l'intervalle QT sur le tracé de surface. Donc voilà, ça c'est une arrhythmie typique de syndrome du QT long. Alors, c'est très rare de l'enregistrer. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous ayez un électrocardiogramme branché au moment où l'enfant fait sa syncope. Donc, on peut l'enregistrer, mais c'est quand même assez rare. Et donc, vous voyez ici l'intervalle QT qui est très allongé et ce trou de durée de ventriculaire polymorphe avec une espèce de torsion ici. L'onde T est vers le haut. Ici, on a une onde T, enfin l'aspect du QRS est vers le haut. Ici, il est un peu isoélectrique et là, il est vers le bas. Donc, c'est cet aspect qu'on nomme, qu'on décrit sous la forme de torsade de pointe. Encore une fois, c'est assez rare de l'enregistrer. Donc, la plupart du temps, on se retrouve face à un enfant qui vient soit parce qu'il a fait une syncope, soit parce qu'il a fait un arrêt cardiaque opéré, soit parce que sur l'électrocardiogramme, on a un allongement de QT et il va falloir poser le diagnostic. Et donc, il y a un système de score qui a été établi par plusieurs groupes qui travaillent sur le QT long et on retient comme critère diagnostique un score supérieur à 3. Je vais vous montrer comment on bâtit ce score et quels sont les items qui rentrent dans la construction de ce score qui permettent de retenir et d'arriver à un score supérieur à 3, très, très en faveur d'un syndrome du QT long pro-génital. Ça, c'est une façon d'avoir le diagnostic. Ou bien, lorsque l'on fait un dépistage, par exemple, familial et qu'on a une mutation qui est reconnue dans la famille comme étant pathogène, à ce moment-là, on peut retenir le diagnostic de syndrome du QT long pro-génital. Ou bien, en cas d'allongement assez net de l'intervalle QT, le QT corrigé supérieur à 480 millisecondes, ça peut être un des moyens également d'établir ce diagnostic. Donc, quels sont les paramètres qui rentrent dans la construction de ce score ? Le QT très long, supérieur à 480 millisecondes. L'enregistrement de torsades de pointe, quand on peut les avoir. Le phénomène d'alternance de longté, qui est aussi assez rare à enregistrer, avec une longté tantôt positive et tantôt négative, qui dénote une instabilité du circuit électrique. Des anomalies de morphologie de longté, je vous montrerai des exemples typiques. Une bradycardie indépendamment, bien sûr, d'un traitement vitabloquant. Et puis, ils sont intégrés dans la construction de ce score. L'histoire clinique avec la notion de syncope dans un contexte de stress. L'association à une surdité congénitale qui correspond à une forme génétique très particulière qui est le syndrome de Gervais. Et puis, on a des données familiales également, qui peuvent rentrer dans la construction de ce score. Donc, en gros, on a vu qu'il fallait trois points pour avoir une probabilité élevée d'être face à un syndrome du QT long, donc congénitale. Donc, il suffit d'avoir un QT corrigé supérieur à 480 pour que le diagnostic soit établi, ou alors un QT un petit peu moins allongé, mais dans un contexte de syncope, avec un contexte familial, par exemple, on peut retenir le diagnostic de syncope du QT long congénitale. Vous voyez également qu'il y a la notion de mettre en évidence l'allongement de QT à l'épreuve d'effort. Je vous montrerai une diapositive plus spécifique. Donc, toute la difficulté consiste à mettre en évidence cet allongement de l'intervalle QT corrigé. Vous savez tous que mesurer correctement l'intervalle QT, c'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà, donc en pratique, il ne faut pas hésiter à le mesurer à la main, vraiment, quand on a un doute, parce que les algorithmes automatiques des mesures qui sortent sur les tracés des ECG sont parfois erronés, parce que, comme la morphologie de longté est un peu particulière, l'algorithme peut avoir du mal à trouver la fin de longté, donc surestimer ou sous-estimer la durée de QT. Donc, ne pas hésiter à remesurer à la main avec le système de la tangente et d'avoir recours à une formule de correction. Donc, on mesure sur trois cycles, RR, QT, RRQT, racine carrée de RR précédent sur la durée de QT. On moyenne sur trois cycles pour éviter, en cas d'arythmie sinusale, d'avoir des mesures qui soient un petit peu faussées. Donc, très important, cette mesure de l'intervalle QT qu'on va faire à la main la première fois. Donc, autre paramètre électrocardiographique est intéressant et important à se mettre dans l'œil, c'est les aspects électrocardiographiques de longté. Donc, dans le cas des formes QT1, on a une longté ici qui est avec une base large. Donc, on voit que le QT est allongé, bien sûr. Ici, il y a une base large. Pour les formes QT2, on a des longtés qui sont un petit peu plus plates avec cette espèce d'aspect en double bosse ici. Et pour les formes QT3, donc qui sont encore une fois les trois formes les plus fréquentes qui correspondent à des subtrages génétiques retrouvés, on a au contraire une longté qui peut être très plate, retardée, avec un pic de longté ici, une base qui est très écroite. Donc là, base large, longté de faible amplitude en double bosse et ici, longté retardée avec une base fine. Voilà d'autres tracés pour que vous ayez bien ces aspects électrocardiographiques très particuliers. Donc, une forme de QT1, une autre forme de QT2 et une forme de QT3. Alors, un algorithme un petit peu qui va vous permettre de détayer votre diagnostic de QT long quand vous avez une suspicion, on part de l'électrocardiogramme de base avec, en gros, soit un intervalle QT qui est franchement allongé et dans ce cas de figure-là, on se retrouve assez facilement avec un critère A3 et donc on retient le diagnostic de QT long ou bien on a un QT qui est franchement normal, donc on élimine le diagnostic ou bien la plupart du temps, malheureusement, on se retrouve avec des formes un peu borderline, c'est-à-dire qu'on a des arguments en faveur d'un QT long, mais on n'a pas un diagnostic qui est formel. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument s'aider de tests de sensibilisation et on a plusieurs outils qui sont assez faciles à notre disposition. D'abord, la mesure de l'électrocardiogramme couché debout qui permet, en cas de QT long, d'avoir un allongement de l'intervalle QT d'à peu près 30 à 40 millisecondes et donc de documenter le QT allongé. L'épreuve d'effort avec la mise en évidence d'un allongement de QT à la quatrième minute de récupération, le test à l'adrénaline qui permet là aussi, dans des conditions de stress et de stimulation du système adrénergique, de mettre en évidence cette anomalie d'adaptation du QT qui va rester très long, qui va s'allonger au fur et à mesure qu'on perfuse de l'adrénaline. Et puis, un test de stress mental aussi qui est un bon révélateur en consultation. Il suffit de bousculer un petit peu les enfants en leur posant des questions, de compter à l'envers, de les challenger un petit peu tout en enregistrant leur électrocardiogramme et on peut voir des allongements d'écouté assez spectaculaires. Donc ici, un tracé d'une jeune fille qui était adressée pour une syncope avec un électrocardiogramme de base qui montre une morphologie de longté un peu particulière sur laquelle on tique. Un QT de base à 440 millisecondes, donc voilà, pas de critère franc. Et puis, l'électrocardiogramme qui est fait une à deux minutes après la station debout où on voit l'intervalle QT qui s'allonge et donc à ce moment-là, on peut faire le diagnostic dans le contexte de syndrome du QT long. L'autre moyen de faire un diagnostic, c'est par l'épreuve d'effort. Donc, l'épreuve d'effort dans le QT long ne permet pratiquement jamais de déclencher, de provoquer ces fameuses torsades de pointe à l'épreuve d'effort. Les torsades de pointe surviennent de façon spontanée. On a vraiment du mal à les provoquer, en tout cas à l'épreuve d'effort. Et donc, l'intérêt de l'épreuve d'effort, ça va être à titre diagnostique pour là aussi mettre en évidence la mauvaise adaptation du QT qui va rester long et qui va s'allonger en quatrième minute de récupération. Et parfois, il faut cinq minutes, cinq à six minutes de récupération chez l'enfant pour mettre en évidence cet allongement de l'intervalle QT. Un autre exemple de test de sensibilisation dans le QT long, c'est la perfusion d'adrénaline. Une jeune fille, pareil, de 12 ans, qui est référée pour Syncope, qui a un électrocardiogramme de base sur lequel on tique un peu, mais on n'est pas convaincu. Et la perfusion d'adrénaline va permettre de documenter l'allongement de QT avec aussi également une modification de la morphologie de longté avec cet aspect ici en double bosse. Il y a une longté qui est très, très plate en double bosse et un QT corrigé qui est à 530 millisecondes. Donc voilà, dans tous ces cas de figure, on avait un phénotype qui n'était pas clair et avec les tests de sensibilisation, il faut parfois faire plusieurs tests de sensibilisation pour ne pas pâcher à côté du diagnostic. Le Holter aussi permet de documenter… Isabelle, est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes ? J'ai des questions qui arrivent sur le chat, notamment sur le score de Schwartz modifié, savoir s'il est valable à tout âge. Oui. Quels sont tes cut-offs ? Alors le cut-off, je pense que, étant donné le temps imparti, t'es passé un peu rapidement, mais tout est dans le score de Schwartz. Il n'y a pas de cut-off, ce n'est pas en dessous d'une certaine valeur ou au-dessus d'une certaine valeur, c'est un ensemble de données. Mais je te laisse répondre à ça. D'abord, la première question, c'est est-ce que le score est valable à tous les âges et qu'est-ce que tu retiens comme valeur du cuté ? Chez un nouveau-né nourrisson, l'épreuve d'effort et le stress est difficile et là, je pense que c'est le Holter qui importe. Je te laisse préciser un petit peu ces choses. Alors le score, oui, il est valable à tous les âges. Et en termes de cut-off, pour moi, 480, c'est une valeur qui permet de retenir le diagnostic de cuté long, surtout s'il y a un contexte familial et surtout si on n'a aucune autre cause qui permette d'expliquer cet allongement de cuté. Alors, il faut être assez prudent. Je mettrai une petite réserve sur les ECG de nouveau-né, en particulier certainement sur les 3 premiers jours de vie et probablement sur les 3 premiers mois de vie. Et dans ce cas-là, par exemple, si on a affaire à un nourrisson qui n'a aucune autre raison familiale, en tout cas, d'avoir un cuté allongé et pour lequel, pour une raison X, sur un électrocardiogramme, on trouve un cuté qui est à 480 millisecondes, on retient une forte suspicion et dans ce cas-là, il faut faire un contrôle, par exemple, à l'âge de 3 mois, à l'âge de 6 mois et dans l'attente de ce contrôle, pas nécessairement mettre un traitement métabloque en route, mais peut-être sensibiliser juste sur la liste de médicaments qui allongent le cuté. Par contre, si on est dans un contexte familial, en attendant d'avoir le résultat du test génétique, et chez un nourrisson qui a un cuté à 480 millisecondes, je crois qu'on peut retenir le diagnostic de façon assez certaine. Donc, deux cas de figure, soit on est dans un contexte familial et on a de fortes suspicions, ou on est dans un contexte par hasard et en particulier sur le premier mois de vie, il faut prendre son temps avant de confirmer le diagnostic parce que, bien évidemment, ce diagnostic va impacter toute la vie de l'enfant. Je te laisse reprendre, il y avait une dernière question sur la posologie d'adrénaline, de le test à l'adrénaline. Alors, on peut les donner, après c'est des posologies croissantes, progressivement croissantes, et c'est surtout le fait de centres spécialisés. Donc, si on a une indication de test à l'adrénaline, il faut référer l'enfant dans un centre. Tout à fait, faire de façon progressive, pas faire de bolus et tous ces tests de sensibilisation, je reviendrai tout à l'heure pour le syndrome de Brugadoa, doivent être faits en salle de cathétérisme avec tout ce qui est près l'anesthésiste. Enfin, voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réponse explosive dans certains cas et ce ne sont certainement pas des tests qui peuvent être faits au lit du malade, etc. C'est vraiment en salle d'électrophysiologie qu'il faut les faire. Voilà, et D2V5, je réponds encore au chat, et tu valides Isabelle, D2V5 pour la meilleure dérivation et l'onde U ne doit pas être prise en charge. Voilà, tout à fait. Ok, mais pardon, vas-y, continue, c'était pour écluser un peu les questions. Tout à fait. Donc, effectivement, le test à l'adrénaline et les preuves d'effort chez le nourrisson, on ne peut pas y avoir recours et donc on se sert effectivement du Holter à la fois pour documenter l'allongement d'intervalle quitté et il faut essayer également d'avoir une mesure de l'intervalle quitté à 60 par minute si on peut, c'est-à-dire sur un cycle RR à 1000 millisecondes, ce qui évite d'avoir recours à des formules de correction et on peut également avoir des données intéressantes à partir de la pente d'adaptation du quitté qui est anormale avec une aversion des pentes jour-nuit lorsqu'on a affaire à un syndrome du quitté long. Donc, chez le nourrisson, chez le petit enfant, le Holter va être extrêmement contributif. L'autre façon de faire le diagnostic, c'est bien sûr le test génétique. Lorsqu'on peut mettre en évidence une mutation, donc si le cas index est le nourrisson ou l'enfant qui nous est référé, on va lancer les analyses génétiques sur les six principogènes qui sont retrouvés dans le syndrome du quitté long en génital en sachant que ces analyses sont longues, elles prennent souvent un an et qu'elles peuvent rester négatives dans la moitié des cas. Autre cas de figure sur lequel on va s'appuyer avec la génétique, c'est si on connaît la mutation familiale. Donc, bien sûr, à ce moment-là, on fera du dépistage qui peut être réalisé dès la naissance. Et si on connaît la mutation familiale, c'est bien de le faire en salle de naissance sur un prélèvement au sang, sur le cordon. Et comme ça, en trois semaines, enfin, on va dire en quelques semaines, on a le résultat de ce test génétique chez les nouveau-nés. Donc, quelques spécificités en fonction des formes génétiques, QT1, QT2, QT3, qui sont encore une fois les trois formes génétiques les plus fréquentes, qui ont en commun un allongement de l'intervalle QT, avec des morphologies spécifiques de longté en fonction des formes génétiques, et des facteurs déclenchants qui peuvent être également gènes spécifiques, avec des syncopes et des troubles du rythme qui surviennent plutôt à l'effort dans les formes QT1, plutôt leur démotion dans les formes QT2, et plutôt au repos et au sommeil pour la forme QT3. Et dans les trois cas, bien sûr, les médicaments qui allongent le QT peuvent être des facteurs déclenchants du trouble du rythme. Voilà un autre exemple de torsade de pointe. Alors, la majorité des patients qui ont un syndrome du QT1 congénital, heureusement, ne vont pas présenter de symptômes. Ils vont rester sous forme asymptomatique et vont bénéficier d'un dépistage fortuit, d'un dépistage familial maintenant de plus en plus. Sur les patients qui sont symptomatiques, la majorité des patients vont présenter peu d'événements rythmiques sur leur vie, durant la vie, essentiellement des syncopes et parfois, malheureusement, des accidents rythmiques beaucoup plus graves, de morts sublites ou d'arrêt cardiaque non récupérés. Donc, si on regarde la courbe de survenue de ces accidents rythmiques, on voit que le syndrome du QT1 est vraiment un syndrome pédiatrique, puisque la majorité des événements rythmiques surviennent avant l'âge de 16 ans, que ce soit pour les garçons et pour les filles. Et dès qu'il peut y avoir des manifestations dès la naissance, même fœtale, je reviendrai tout à l'heure dessus, on voit dès maintenant qu'il y a des facteurs prédictifs de survenue de ces arrêtmiques qui sont liés au sexe, avec une prévalence des accidents rythmiques chez le garçon, en tout cas avant la puberté, qui est beaucoup plus importante que chez les filles, et qu'également la durée de QT est un facteur prédictif de survenue de troubles du rythme. Sur cette étude qui a été faite sur une grosse population de patients génotypés, plus de 1500 patients génotypés, on voit qu'un des facteurs le plus prédictifs de survenue de troubles du rythme, c'est la durée de QT, et que la majorité des syncopes, la moyenne de l'âge de 50, c'est 9-10 ans. Donc c'est vraiment durant la première décennie de la vie qu'en l'absence de traitement, bien sûr, surviennent la majorité des événements rythmiques sous forme de syncopes. Une notion qui est également importante à prendre en compte, c'est que bien sûr, et on le reverra, parmi les facteurs prédictifs, il y a l'intervalle QT, mais il peut y avoir des syncopes et des événements rythmiques également chez les apparentés qui ont un intervalle QT qui est considéré comme normal. Sur cette étude qui avait comparé la survenue d'événements rythmiques chez des patients et chez des apparentés qui avaient un QT franchement allongé, plus de 480 millisecondes, par rapport à des patients qui n'étaient pas porteurs de l'anomalie génétique et qui avaient un QT normal, vous avez un sous-groupe de patients qui étaient porteurs de l'anomalie génétique avec un QT qui était considéré comme normal. Et ceux-ci, bien sûr, ont des événements rythmiques qui sont beaucoup moins importants que les patients avec un QT franchement allongé, mais qui sont quand même 10 fois plus fréquents que les apparentés qui n'avaient pas de mutation. Donc, un QT, quand on détecte une anomalie génétique chez un patient qui a un QT considéré comme normal, il faut quand même être prudent et mettre en place des précautions au minimum la liste des médicaments qu'on traite. Parmi les facteurs prédictifs d'accidents rythmiques, on retrouve… Merci de couper les micros, les étudiants. Donc, les facteurs de risque, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de retrouver des facteurs de risque prédictifs de syncope. Donc, le sexe en fonction de l'âge est un critère très important en pédiatrie puisque avant l'âge de 13 ans, le fait d'être un garçon multiplie par deux le risque de faire un accident rythmique. Le type de mutation également est important avec des mutations lorsqu'elles ont un effet électrophysiologique cellulaire très marqué pour s'accompagner d'un risque de faire des troubles du rythme beaucoup plus important. La durée de cuté également est un facteur prédictif, en particulier lorsque cette durée est supérieure à 500 000 secondes. Et bien sûr, le fait d'avoir présenté une première syncope est prédictif de présenter une récidive de syncope en l'absence de traitement. Donc, pour faire un petit résumé, le risque de syncope qui va concerner 40% de patients qui ont un diagnostic de syndrome de cuté long congénital en l'absence de traitement est lié aux formes génétiques avec un risque qui est plus important quand on a affaire à une forme QT1 par rapport à QT2 et par rapport à QT3. Les facteurs de risque sont une durée de cuté supérieure à 500 000 secondes, être un garçon quand on a moins de 13 ans, être une fille quand on a plus de 13 ans et les mutations dans les domaines transmembranaires. Et la bonne nouvelle, c'est que les traitements bétabloquants diminuent le risque de syncope de façon drastique de 80% sur les études qui démontrent une observance thérapeutique très importante. La survenue d'accidents rythmiques beaucoup plus graves comme d'arrêt cardiaque ou de mort subite, la prévalence génétique est différente et les patients qui ont des formes QT3 ont un risque de faire des arrêtements ventriculaires graves d'emblée en ne faisant pas de syncope préalable qui est beaucoup plus important avec les formes QT3 par rapport à QT2 et par rapport à QT1. Les facteurs de risque de ces accidents rythmiques sont les antécédents de syncope malgré tout, l'intervalle QT corrigé supérieur à 500 000 secondes et là aussi on retrouve la notion de la conséquence électrophysiologique des mutations lorsqu'on a le type de mutation avec un effet des bétabloquants qui est beaucoup moins démonstratif que pour la prévention des syncopes. Si on regarde de façon un petit peu plus détaillée les facteurs de survenue clinique selon les génotypes, on voit que dans la forme QT1, les syncopes et les accidents de mort subite surviennent essentiellement à l'effort ou à l'émotion, c'est-à-dire en situation de stimulation adrénergique. Pour les formes QT2, stimulation adrénergique, mais plutôt émotion que effort, et également pendant la grossesse, j'y reviendrai un petit peu là-dessus. Alors que pour les formes QT3, on a plutôt des accidents rythmiques qui surviennent au repos ou pendant le sommeil. Et ce qui explique l'effet des bétabloquants préventifs sur ces accidents rythmiques qui est beaucoup plus important dans les formes QT1 que QT2 et que QT3. Donc, voilà cette pyramide qui permet de stratifier le risque avec un risque rythmique qui est considéré comme faible pour les patients qui sont génétiquement mutés, mais avec un intervalle QT corrigé qui est peu allongé. Et plus le QT est allongé, et en fonction des, surtout pour les formes rythmiques QT2 et QT3, plus le risque de présenter un accident rythmique est élevé, en sachant que ce risque est très diminué lorsque les patients prennent un traitement au bétabloquant, en particulier par le nadolol. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. Donc, une fois qu'on a notre diagnostic de syndrome du QT long congénital, qui est étayé par la génétique, la prise en charge va consister à, premièrement, éviter de faire une sensibilisation très importante sur les médicaments contre-indiqués. qui allongent le QT, corriger bien sûr les désordres hydroélectrolytiques, et la pierre angulaire de la prise en charge du traitement du syndrome du QT long congénital, c'est vraiment le traitement métabloquant qui a transformé le pronostic de ce syndrome et de cette maladie, avec des indications qui sont, somme toute, assez larges, en particulier, bien sûr, dès qu'il y a des symptômes, mais en l'absence de symptômes, à partir du moment où on a un critère diagnostique de syndrome du QT long congénital. En cas d'échec ou de réponse incomplète au bêta bloquant, on pourra envisager une sympathectomie et envisager également la mise en place d'un défibrillateur chez des patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque en l'absence de traitement, sauf pour les... en l'absence de traitement. Peut-être on peut discuter si c'est un accident rythmique chez les très jeunes patients qui ont une forme QT1, mais voilà, en règle générale, en cas d'arrêt cardiaque ou de morceau de récupérer dans le syndrome du QT long congénital, il y a une indication à mettre en place un défibrillateur dans ce cas de figure. Et puis, bien sûr, il faut éviter... Enfin, ça s'accompagne d'une restriction de la pratique sportive, alors en tout cas pour la compétition. Après, pour le sport de loisir, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais il faut trouver des compromis acceptables pour que les enfants puissent avoir une pratique sportive sans qu'ils soient en danger, mais pour qu'ils puissent quand même avoir une pratique sportive de loisir. Et vous voyez que c'est une recommandation de classe 2A pour les patients qui sont asymptomatiques avec un QT qui est moins allongé. Et les recommandations, c'est quand même de proposer le traitement bétabloquant à chaque fois qu'on peut à ces patients qui ont un syndrome du QT long. Alors, il y a une application que je donne de plus en plus, moi, aux patients qui est Credible Meds. Avant, il y avait un site, et maintenant, il y a une application qu'on peut télécharger en version française et qui est vraiment un grand support parce que la fameuse liste des médicaments est remise à jour très régulièrement, actualisée. Et donc, je la donne volontiers même aux patients, cette application. Alors, concernant les sports de compétition, aux États-Unis, l'attitude vis-à-vis des sports de compétition est un petit peu plus large qu'en France. Et aux États-Unis, ils considèrent que pour un athlète symptomatique qui a été symptomatique, la participation à les sports de compétition est possible sous réserve qu'un certain nombre de précautions soient établies, liste de médicaments suivies, précautions vis-à-vis de la déshydratation, centralisation vis-à-vis de l'hyperthermie, avec tout un staff qui est prévu sur place, un défibrillateur, etc. Reste l'interdiction formelle de la natation pour le LQT1 qui est un facteur déclenchant très puissant de syncope et du rythme pour cette forme-là. Et pour les athlètes asymptomatiques avec un intervalle qui était considéré comme normal, c'est-à-dire jusqu'à 460-460 millisecondes, mais diagnostiqués en partie par la génétique, la participation est possible avec un traitement approprié, bien sûr, et quand même tout le staff qui est prévenu. Pour ce qui est des pratiques sportives, on va dire de loisirs, il y a de plus en plus d'études et d'expériences personnelles qui existent et qui permettent de documenter le fait que dans une population de jeunes enfants, enfin de jeunes adolescents et d'enfants qui sont suivis pour un syndrome de l'équité long-cogénital, pour peu qu'ils soient bien suivis, avec un traitement bétabloquant, bien documenté, en fait, la pratique sportive, scolaire et récréationnelle peut s'accomplir sans qu'il y ait d'accident rythmique documenté. Et ça, c'est une série qui commence un petit peu à dater, mais qui permet de supporter la recommandation d'encourager une pratique sportive, on va dire, raisonnable chez les enfants, avec un suivi qui est pratiquement de plus de sept ans dans cette population et qui a permis de documenter l'absence de troubles du rythme et l'absence de symptômes pendant ces pratiques sportives, même chez des enfants qui réalisaient des compétitions. Donc, le message, c'est de trouver une pratique sportive chez l'enfant qui permette à l'enfant d'avoir une pratique sportive dont il a besoin, qui puisse être épanouissant pour lui, en lui apprenant avec des épreuves d'efforts. Moi, je fais assez souvent ça, faire des épreuves d'efforts pour montrer à l'enfant jusqu'à quel niveau de fréquence il peut s'accélérer. En pratique, 150 par minute est une fréquence pour laquelle on est assez confiant sous le bétabloquant de prévenir les troubles du rythme. Et ça permet d'avoir un cahier des charges un peu spécifiques par enfant sur ce qu'il peut faire et ne pas faire. Donc, le traitement bétabloquant qui est bien sûr recommandé avec une diminution très nette des incidents de troubles du rythme, sauf peut-être pour les formels QT3, pour lesquels c'est un petit peu plus difficile à mettre en évidence le bénéfice du traitement bétabloquant. Sur cette diapositive, on voit le rôle très important des médicaments dans la survie des troubles du rythme. C'est pour ça que c'est important de faire la guerre aux médicaments qui allongent le QT, puisque chez les patients qui sont traités par des médicaments qui allongent le QT, on a une recrudescence des troubles du rythme. Alors, pour ce qui est des traitements bétabloquants, vous savez qu'il existe énormément de variétés de traitements bétabloquants. Il y a plusieurs arguments qui sont en faveur d'un traitement bétabloquant par le nadolol, en particulier chez l'enfant, dès qu'on peut le donner. Et sur cette méta-analyse, on voit que le nadolol qui est dans la partie C, c'est ici, voilà, ce sont toutes les études qui ont recruté des patients qui étaient traités par nadolol. On voit très clairement une réduction significative du risque de syncope par rapport à un traitement, par exemple, par athénolol, par méthoprolol ou même par propranolol. Alors, le propranolol donne des résultats aussi fortement encourageants et en particulier chez les nourrissons, avec la forme pédiatrique qui est beaucoup plus adaptée que le nadolol. Ça peut être une première initiation, un premier traitement avant de basculer sur le nadolol quand les enfants grandissent. Je vais peut-être passer ici. Donc, comment on évalue le traitement bétabloquant chez l'enfant ? En fait, par l'épreuve d'effort ou le holter pour l'enfant est plus jeune. Donc, on va considérer qu'on a affaire à un risque soit élevé ou alors un plus faible risque. Si on a affaire à un risque élevé, on va d'emblée mettre les enfants soit sur le propranolol quand ils sont les premiers mois de vie puis switcher sur le nadolol avec un suivi holter ou un test de déport. Et chez les enfants qui sont considérés à plus faible risque avec un quitté qui est moins allongé, qui sont asymptomatiques, qui sont diagnostiqués dans le cadre d'un bilan familial, à ce moment-là, on va pouvoir avoir recours au bisoprolol qui est un petit peu mieux toléré quand même parfois que le nadolol. Et dans ce cas-là, la cible, ça va être diminuer de au moins 30 battements par minute la fréquence cardiaque ou alors d'avoir une diminution de 70 % de la FMT ou une fréquence cardiaque maximale inférieure à 150 par minute à l'épreuve d'effort ou au holter. Et ce bilan, on peut le refaire bien sûr régulièrement pour documenter si la podologie de bêta bloquant est suffisante, parfois trop forte. Enfin, voilà, ça permet de moduler le traitement. Alors, la forme QT3, je serai très brève, mais sur la forme LQT3, fort heureusement, ce sont des formes beaucoup plus rares. L'effet du bêta bloquant n'est pas clair. Il y a une étude d'Arthur Wilde qui montre une réduction du risque d'accident cardiaque, surtout chez les femmes. Nous, on avait repris une série française sur notre population de QT3 et on n'avait pas vu un effet flagrant des bêta bloquants sur la prévention, en tout cas, des accidents rythmiques graves puisque, avec un recul, on voyait que 20% des patients à l'âge de 20 ans continuent à être symptomatiques sous bêta bloquant. Donc, pour les patients pour lesquels on a un… qui se présente sous forme d'arrêt cardiaque ou pour lesquels le traitement bêta bloquant n'est pas suffisant, il y a une indication de mettre en place un défibrillateur en sachant que c'est toujours une indication qui est difficile en pédiatrie, d'autant plus chez ces enfants très, très jeunes, parce que, bien sûr, c'est là où on aura la majorité des complications de l'implantation de défibrillateurs. Donc, voilà, sur cette série, par exemple… Donc, ça, je vais passer rapidement. Ça, c'est un exemple d'une jeune fille qui avait un QT3 et qui, voilà, avait fait une syncope sous bêta bloquant, sous nadolol et qui a bénéficié de l'implantation d'un défibrillateur. Et vous voyez que, bon, dans ces formes QT3, le traitement bêta bloquant n'est pas préventif des accidents rythmiques puisqu'on a ici l'enregistrement d'une arythmie ventriculaire rapide qui s'est terminée seule, pour laquelle il n'y a pas besoin de choc. Mais, voilà, dans le QT3, on peut avoir besoin de mettre en place un défibrillateur. Alors, l'insympatectomie peut être une alternative également qui est intéressante. Le problème, c'est que c'est une technique qui nécessite un abord qui est chirurgical, qui est fait par les chirurgiens thoraciques et que ce n'est pas une culture française de faire ce geste-là. Et autant aux États-Unis et en Italie, ils ont développé une technique et certains chirurgiens sont formés à cette sympathectomie par vidéoscopie. Autant en France, on a, bon, à Bichat, on a un chirurgien qui réalise ces techniques. Mais, voilà, c'est vraiment chirurgien dépendant. Et donc, c'est compliqué quand on a une indication de passer à l'acte, en fait, pour la sympathectomie. Alors, quand on prend en charge de façon optimale les patients qui sont diagnostiqués en un diagnostic de syndrome du délon congénital, c'est-à-dire les bêtas bloquants avec une poséologie optimisée, le respect de la liste des médicaments contre-indiqués, les pratiques sportives encadrées, expliquées aux enfants, en fait, le pronostic de ce syndrome a été transformé puisque, vous voyez, depuis la première série en 1985, où on avait la survenue d'accidents rythmiques très, très graves, ici, on voit au fil du temps que les accidents rythmiques diminuent très, très fortement avec une proportion de patients qui restent très faibles avec des présentants des syncopes dans le suivi. Donc, ça, c'est à propos de la série qui a été présentée par la maillotronique en 2017, c'était leur échantillon, leur éventail de traitements, bêtas bloquants, bêtas bloquants seuls, sympathectomie, ICD plus bêtas bloquants, enfin, voilà, pour peu que le traitement et la prise en charge soient optimisés, on voit la courbe de survie, c'est-à-dire d'absence d'accidents rythmiques de syncopes ou d'accidents graves sur un suivi de pratiquement 10 ans et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la population dite asymptomatique, c'est-à-dire qui concerne les patients qui ont été mis préventivement sous traitement bêtas bloquants, ceux-là ont un pronostic qui est vraiment excellent sur un suivi de 8 ans, les patients symptomatiques qui ont présenté une syncope, ceux-là ont un pronostic qui est un tout petit peu moins beau, mais qui reste quand même tout à fait acceptable et en tout cas beaucoup mieux que sur les séries précédentes, sur les séries initiales en tout cas de cutélons et si on regarde ici le pourcentage d'événements rythmiques par an, sur la cohorte entière, c'est 1% des patients qui va présenter un événement rythmiques par an et chez les patients asymptomatiques 0,3%, les patients symptomatiques 3,17% et aucune mort subite dans le cas des patients traités préventivement par un traitement bêtas bloquant au stade asymptomatique. Les résultats peuvent s'analyser également en termes de génotype et les formes qui ont le meilleur pronostic sont les formes LQT1, formes LQT2 qui sont aussi pas mal et puis les formes pour lesquelles on a un moins mon pronostic ce sont les formes QT3 avec donc les mutations dans le gène SCN5A qui sont vraiment les populations de syndromes du QT en congé qui sont les plus difficiles à prendre en charge. Juste un tout petit mot pour vous sensibiliser au fait que le QT long peut se manifester en période fétale et sur cette étude ici qui avait été réalisée par l'Iakroti avec des analyses génétiques sur les fœtus, mort in utero ou mort subite à la naissance, il y avait un pourcentage assez important de patients pour lesquels les mutations avaient été mises en évidence, KCN1, KCNH2, SN5A. Autre cas particulier, ce sont les formes néonatales, toutes néonatales donc le syndrome du QT long en génital peut avoir une présentation fétale tous manifestés les complications peuvent exister au stade fétal et peuvent également exister au stade néonatal avec en particulier pour certaines formes génétiques QT2 et QT3 des manifestations très spécifiques du nouveau-né sous la forme de BAV 2 sur 1 fonctionnelles et donc il ne faut pas se faire piéger sur un BAV 2 sur 1 pour faire le diagnostic. En fait, ici on a du mal à mesurer le QT parce que l'ondeté est extrêmement plate donc on se dit tiens il a peut-être un BAV 2 sur 1 ou c'est des ondes, c'est des ESA bloqués et en fait sur le Holter on voit que quand la fréquence cardiaque se ralentit, l'enfant repasse en 1 sur 1 et à ce moment-là on voit le QT qui est très allongé avec l'aspect en notch là, en aspect d'ondeté bifide. Donc voilà, attention à la manifestation néonatale particulière du BAV 2 sur 1 qui bien sûr est une forme grave, ça c'est un nouveau-né de Necker qui a fait un festival rythmique et tout ça pour vous dire qu'il peut tout à fait y avoir des manifestations néonatales du QT long avec des troubles du rythme ventriculaire grave du BAV 2 sur 1 avec nécessité parfois d'appareiller ces enfants dès les premières heures de vie pour pouvoir les traiter et contrôler leurs troubles du rythme. Un tout petit point sur la grossesse même si ce n'est pas spécifiquement pédiatrique mais pour vous dire que la période du postpartum est une période qui expose particulièrement les mamans à faire des accidents rythmiques et le message c'est que pendant la grossesse il ne faut surtout pas arrêter les bêtas bloquants ni en période de postpartum et je sais que parfois les obstétriciens et les pédiatres ont tendance à faire arrêter les bêtas bloquants aux mamans soit pour qu'elles allaient, soit pour qu'il n'y ait pas de bêtas bloquants pendant la grossesse et c'est vraiment une erreur, il faut maintenir les bêtas bloquants pendant la grossesse et en période de postpartum pour diminuer les accidents rythmiques qui peuvent survenir pendant la grossesse. En cas de grossesse justement il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire qui permet d'anticiper et une prise en charge adaptée à la fois de la maman et également du fœtus à naître puisqu'il a 50% de risque d'avoir un QT long avec des manifestations néonatales qui peuvent survenir en particulier pour les formes QT2, QT3 avec des troubles de conduction et des torsades de pointe. Pour les formes QT1 c'est souvent une manifestation de bradycardicinusale avec un risque qui est plus faible mais voilà ça mérite vraiment une consultation multidisciplinaire avec le cardiologue, l'obstétricien, le pédiatre, le cardiopédiatre à un moment donné pendant la grossesse pour bien anticiper cette prise en charge. Ne pas oublier également que ça peut être le papa qui a un QT long et donc le fœtus peut être exposé au risque de développer un QT long néonatal. Souvent on se focalise sur la maman parce qu'elle a un risque spécifique mais ne pas oublier que ça peut être le père qui va transmettre éventuellement cette affection au fœtus et à son enfant. Dans ce contexte de maladies rythmiques génétiques, il faut également lorsqu'on diagnostique un cas penser à faire les bilans de diagnostic aux apparentés, aux frères et aux sœurs et également aux parents puisque dans 95% des cas il va s'agir d'une transmission autosomique dominante avec d'autres membres de la famille qui vont être exposés à ce syndrome même s'ils n'ont pas encore été diagnostiqués. Lorsqu'on fait un diagnostic chez un enfant, il faut à tous les membres de la famille, ses apparentés du premier degré et ses parents, faire au minimum un électrocardiogramme pour mettre en évidence l'allongement de QT avec des tests de sensibilisation si on n'est pas sur du diagnostic, aller jusqu'à tout le panel de tests chez les apparentés, en tout cas chez les enfants pour voir s'ils ont un syndrome du QT long et puis mettre en route les tests génétiques et les dépister si on a connaissance de la mutation familiale. Donc en gros, le syndrome du QT long, le diagnostic, le marqueur phénotypique principal, c'est l'allongement de QT qu'on va documenter à l'électrocardiogramme, au holter, à l'épreuve d'effort avec un test de sensibilisation éventuellement. On va s'appuyer sur les analyses génétiques soit familiales, si on dispose de la mutation familiale, soit on va aller lancer ces analyses génétiques sur les cas index. Et le message, c'est que dès que le diagnostic clinique est établi, il faut mettre ces enfants sous bétabloquants en les sensibilisant aux listes de médicaments contre-indiqués et à discuter avec eux d'une activité sportive restreinte, adaptée. Voilà. Isabelle, je t'interromps deux secondes avant de passer au TV catécholérgique. Une question sur le chat. Est-ce qu'on a des bases physiologiques pour expliquer les événements déclenchants différents entre un effort sportif et une émotion ? Les deux sont des stimulations adrénergiques, mais pourquoi le LQT1 va être plus sensible au sport et le LQT2 plus sensible à l'émotion ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Alors, il n'y a pas de piste formelle, mais disons que les émotions, c'est une stimulation adrénergique humorale beaucoup plus brusque. C'est un espèce de test à l'adrénaline instantané, alors qu'à l'effort, sauf si c'est dans un contexte de compétition, disons que c'est une stimulation adrénergique un petit peu plus progressive et donc les dysfonctionnements canalaires ont des sensibilités un petit peu différentes. Le canal air est plus sensible, enfin dysfonctionne plus avec des bursts d'adrénaline par rapport à QT1 qui est une dynamique de dysfonctionnement qui est un peu plus faible. Très bien, c'est très clair. Merci. Donc, brièvement, pour faire le lien avec ce qu'on a vu du syndrome du cutélon corinital, alors en termes de fréquence, les TVC sont des arrêtements ventriculaires qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves, mais qui ont beaucoup de points communs avec le cutélon, en particulier les circonstances de survenue, le traitement, etc. C'est pour ça que je vais les traiter l'un à la suite de l'autre. La grosse différence des tachycardies ventriculaires catégolergiques qui, comme le cutélon donne des syncopes à l'effort, des troubles du rythme polymorphe extrêmement rapides à l'effort qui sont traités par les bétabloquants, c'est qu'en dehors de l'épisode rythmique, on n'a même pas le cuté allongé, alors que dans le syndrome du cutélon, on finit quand même toujours par trouver un cuté allongé, si on se donne les moyens. En cas de tachycardie ventriculaire catégolergique, en dehors de l'épisode rythmique, l'électro est strictement normal. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un vrai sous-diagnostic des TV catégolergiques, parce qu'on n'a pas de marqueur intercritique fiable. Ce sont des enfants qui sont référés pour le même contexte unique que le cutélon, des syncopes, accident de mort subite récupérée ou non dans un contexte d'effort, à l'émotion, exactement pareil. Sauf que quand on regarde l'électrocardiogramme, on a un électrocardiogramme qui est normal. La petite particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de forme néonatale des TV catégolergiques. L'expression clinique commence à partir de l'âge de 18 mois à 2 ans et redeviendra après l'âge de 40 ans. C'est probablement dû à une maturation particulière du rire 2. Il y a des preuves électrophysiologiques qui montent dans ce sens-là. Là aussi, on a un subtragénétique fort avec des mutations dans des gènes qui ne sont pas du tout les mêmes que les gènes qui donnent le cutélon, qui sont des gènes qui jouent sur la régulation du calcium intracellulaire. Vous voyez ici sur la partie droite, la forme génétique la plus fréquente, c'est les mutations dans le gène RIR2, du récepteur à l'arianodine, ou bien la forme casque Q2, calcéquestrine avec plutôt des formes récessives. Une forme qui est très rare, mais probablement sous-diagnostiquée, c'est ce gène TE-CLR qui donne des formes avec un cuté un tout petit peu allongé, mais pas comme le cutéon, beaucoup moins que le cutéon, bien sûr. Et puis, les calmodulines, calme 1, calme 2, calme 3, la triadine. Et ensuite, il y a des formes d'overlap avec les formes par alantirine et cassé NG2, mais je ne développerai pas parce que ce sont des formes beaucoup plus rares. Dans la majorité des cas, on trouve une anomalie génétique dans à peu près 70% des cas, avec une grosse majorité dans le gène de l'arianodine, en sachant qu'en matière d'expression clinique, la majorité des cas de tachycardie ventriculaire catécholergique sont des formes autosomiques dominantes, mais comme pour le cutéon, il y a des formes récessives, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parents aient des anomalies génétiques pour exprimer la TVC, en particulier pour cette forme génétique-là, et le casque Q2 sont des formes qui sont souvent récessives. Donc là, juste pour illustrer le fait que dans les TV catécholergiques, on a un dysfonctionnement de la régulation du calcium intracellulaire qui s'accumule quand on fait un effort en période en tachycardie sinusale ou lorsqu'il y a une décharge d'adrénalide, le calcium s'accumule à l'intérieur de la cellule et favorise les troubles du rythme ventriculaire. Donc, en termes de manifestation clinique, c'est tout à fait semblable au cutéon, syncope dans un contexte d'émotion, d'exercice, de noyade, vers l'âge de 10 ans en moyenne, très souvent avec des convulsions, avec là une errance diagnostique qui est encore plus grande qu'avec le cutéon, parce que comme on n'a pas de cuté allongé sur l'électrocardiogramme, souvent on pense, quand les patients font des syncopes à l'effort avec convulsions, on pense au cutéon, mais comme le cutéon n'est pas long, ce sont des enfants qui sont référés en neurologie ensuite et qui vont être traités par des antiépileptiques et gardés, bien sûr, malheureusement, des syncopes. Alors là, contrairement au cutéon, on a une arythmie qui est assez manipulable, une fois qu'on y pense, si on fait des halteres en demandant aux enfants de courir pour les plus jeunes et si on fait des épreuves d'effort à partir de 8 ans, 8-9 ans, quand on peut faire des épreuves d'effort, ou si on fait des tests à l'inviprel ou à l'adrénaline, à ce moment-là, on va avoir la manifestation typique de la tachycardio-antriculaire catécholergique, avec dès l'accélération relativement modérée de la fréquence cardiaque, apparition d'ESV qui sont bigéminés, qui sont en général monomorphe au début, puis dimorphe et polymorphe, et puis ensuite des salves. La particularité de ce syndrome aussi, c'est qu'on peut avoir des arythmies atriales, même chez les enfants jeunes, qui sont mélangés à cette hyper-excitabilité ventriculaire. Voilà ici un autre exemple de TV catécholergique diagnostiquée au cours d'une épreuve d'effort. Quand vous avez ça à l'épreuve d'effort chez un enfant qui fait des syncopes, le diagnostic qui est fait, c'est une TV catécholergique. Voilà un autre exemple ici, avec une épreuve d'effort et des ESV bidirectionnelles. Ici, on n'a même plus de complexité visale, quasiment on a des ESV bidirectionnelles tout au long de l'épreuve d'effort. Voilà un autre exemple. Pour bien vous mettre dans l'œil, c'est tracé. Si vous pensez à demander une épreuve d'effort et que vous avez ce genre de tracé, c'est une TV catécholergique, surtout si, bien sûr, l'enfant n'a aucune cardiopathie, si l'éco-cardiographie est normale. On peut tout à fait avoir ces images également sur les holtères. Voilà un autre exemple d'un enfant qui fait un trouble du rythme à l'épreuve d'effort. La tachycardie a la bonne idée de s'arrêter toute seule, heureusement. Et donc, voilà, on fait le diagnostic. Donc, pour revenir sur les critères diagnostiques, le diagnostic de TVC est établi lorsqu'on a mis en évidence, justement, ces arrhythmies bidirectionnelles ou polymorphes typiques. Mais encore une fois, c'est un diagnostic qui est difficile parce que la plupart du temps, le CG base est normal. Donc, il faut absolument, quand on a un doute, penser à demander une épreuve d'effort ou un holtère pour mettre en évidence ce trouble du rythme caractéristique du syndrome. Et puis, bien sûr, si on a la mutation familiale ou personnelle, on va pouvoir faire le diagnostic à partir des tests génétiques. Alors, il faut savoir que c'est une arrhythmie qui est moins sensible aux bétabloquants. Donc, le traitement, bien sûr, c'est le traitement bétabloquant puisque vous avez vu que les facteurs déclenchants majeurs, c'était l'effort et les émotions. Donc, assez rapidement, une fois que le diagnostic a été fait dans les années 90-95 et que le syndrome a été connu, le traitement bétabloquant a été recommandé. Mais malgré un traitement bétabloquant bien conduit et en particulier avec le corps garde, ce syndrome garde un mauvais pronostic avec, dans le suivi, ça c'était une série qu'on a publiée il y a longtemps maintenant, mais qui est assez reproductive, qui est assez commune avec d'autres séries, d'autres équipes, la survenue, malgré un traitement bétabloquant, de troubles du rythme et parfois même de morts subites, chez ces patients qui sont moins bien contrôlés par les bétabloquants que pour le QT long congénital. Donc, en termes de prise en charge thérapeutique, dès qu'on fait le diagnostic, il faut absolument mettre ces patients bétabloquants chez tous les patients asymptomatiques, bien entendu. Et il y a une recommandation actuelle de classe 2A de mettre en place un traitement bétabloquant lorsqu'on fait le diagnostic uniquement par le dépistage génétique. Donc, on va bien entendu vérifier l'effet du traitement bétabloquant par la disparition des syncopes, par le fait qu'il y ait une diminution, en tout cas des formes répétitives, sur les holtères et sur les épreuves d'effort. Il faut savoir qu'il n'y a pratiquement jamais, c'est exceptionnel qu'avec un traitement bétabloquant, on supprime toutes les extrasystoles chez un patient, chez un enfant qui a une TV catécoallergique. Il concerne souvent quelques extrasystoles ventriculaires, mais le but du traitement, ça va être de supprimer toutes les formes répétitives et d'essayer, bien sûr, de faire… Alors, l'effet sur le seuil d'apparition n'est pas non plus très démonstratif avec le traitement bétabloquant. On reste avec un seuil d'apparition des extrasystoles aux alentours de 120-130 par minute, mais avec un traitement bétabloquant, on a la disparition des formes répétitives quand même. Donc ça, voilà, c'était l'effet du traitement bétabloquant qui améliore le pronostic, mais pas de façon fantastique. Et une des particularités également de ces TV catécoallergiques, c'est que, comme pour le cutélon, on a un effet qui est quand même beaucoup plus protecteur avec le porgarde, avec le nadolol, et ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe nordique sur des patients qui avaient des TVC et qui ont été traités par différents bétabloquants. Ça, c'était l'épreuve d'effort avant le traitement bétabloquant, avec des salles de tachycardie ventriculaire, des boublets, des ESV, et puis pas d'ESV quasiment sur l'épreuve d'effort. Et on voit qu'il y a une amélioration de la prévention des événements rythmiques graves avec le traitement spécifiquement nadolol par rapport à d'autres traitements bétabloquants. Donc, nous, on recommande le traitement par corgarde dans les TVC. Une amélioration, enfin, une amélioration de la prise en charge aussi existe depuis quelques années avec l'adjonction, l'association au traitement par corgarde de la flécaïne. La flécaïne est tout à fait utile en association avec le traitement par nadolol pour améliorer la prévention des événements rythmiques et la prévention des syncopes en cas de TV catécholergique. Et en particulier, il y a une petite étude, donc elle ne porte pas sur énormément de patients, puisqu'on avait 13, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, mais elle est assez bien documentée puisque ces patients avaient été tous traités par bétabloquants, majoritairement du nadolol, et ils conservaient des arrhythmies ventriculaires significatives avec ce traitement seul. Et lorsqu'on compare bétabloquants plus placebo ou bétabloquants plus flécaïne, on voit qu'on a une diminution très, très, très significative avec une normalisation des épreuves d'efforts dans la majorité des cas avec ce traitement par bétabloquants et flécaïne. Et donc, c'est une bithérapie auquel il faut vraiment avoir recours si on a l'impression que soit on est obligé de donner des doses de nadolol très importantes pour contrôler les arrhythmies qui viennent difficilement supportables au long cours, ou on n'est pas satisfait avec le résultat des preuves d'efforts du nadolol. Et à ce moment-là, on peut tout à fait associer à la flécaïne et ça donne vraiment des très, très bons résultats. Alors, si on a malgré tout un résultat clinique incomplet ou bien sûr récidif de syncope, à ce moment-là, il faut envisager la sympathectomie avec les mêmes réserves que j'ai faites tout à l'heure concernant le syndrome du cutélon congénital. Mais là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de se battre, de faire une sympathectomie parce que, contrairement à ce qu'on voit dans le syndrome du cutélon congénital, l'autre option qui va nous rester, ça va être le défibrillateur. Et là, le défibrillateur peut être délétère dans les TV catécholergiques, je vous en reviendrai tout à l'heure, alors que la sympathectomie a un effet bénéfique, la sympathectomie complète, faite par vidéoscopie avec une équipe qui a l'habitude, a un effet quand même bénéfique qui a été montré sur plusieurs séries américaines, italiennes et canadiennes. Donc, quand on a malheureusement plus de possibilités et que les patients présentent des récidives rythmiques ou un arrêt cardiaque métabloquant, l'implantation d'un défibrillateur reste malheureusement la seule option qui persiste. Alors, ici, c'est un exemple caricatural de ce qui se passe pour un diagnostic de TVC. C'est une jeune fille qui présentait des syncopes avec convulsion à l'émotion depuis l'âge de 10 ans qui avait bien sûr un électrocardiogramme de base normal qui a été référé à un service de neurologie pour lequel elle avait un traitement antiépileptique sans effet sur ses syncopes et qui a présenté une mort subite en courant, récupérée à l'âge de 16 ans et qui a été appareillée, mais sans autre bilan. Voilà, mort subite récupérée, on met un défibrillateur et on ne se pose pas de questions sur l'éthiologie de cette mort subite. Et en fait, un mois après l'implantation, sans aucun traitement derrière, puisque bien entendu, on n'avait pas de diagnostic clinique, en fait, on enregistre ça dans les mémoires du défibrillateur avec un choc bien sûr approprié et on voit ici une tachycardie sinusale avec la survenue d'extrasystole ventriculaire et donc, bien sûr, l'appareil a choqué chez elle et rétrospectivement, on a pu faire le diagnostic de TV catécholergique, la mède sous nadolol et depuis, elle n'a plus jamais eu de choc avec son défibrillateur. Donc, l'inconvénient du défibrillateur en pédiatrie, c'est que malheureusement, on a un risque de complication, il y a un risque de complication qui est important, en particulier sur les chocs inappropriés et sur les orages rythmiques qui peuvent survenir dans un contexte où on a une arrhythmie adrénergique qui échappe au traitement, dans un contexte de stress, donc il y a un choc, le choc stresse encore plus l'enfant et on a comme ça des orages rythmiques qui peuvent malheureusement se terminer par un décès. Le bilan génétique est très important puisqu'on a dans 70% des cas une identification d'une mutation dans l'un des principaux gènes du TV catécholergique. Pour résumer la prise en charge, la prise en charge, c'est de limiter quand même la pratique sportive de façon un petit peu plus stricte que pour le cutélon parce qu'on a vraiment un seuil de déclenchement des arrêtres ventriculaires qui est plus important que pour les TVC. Les bétabloquants et en particulier le nanolol chez tous les patients symptomatiques et probablement chez les asymptomatiques porteurs de mutation. Le défibrillateur a sa place quand vraiment on ne peut pas faire autrement et je crois que je n'ai pas mis dans ce travail, oui, c'est ça, je n'ai pas mis là, mais on a publié avec l'équipe d'Arthur Ville 2 un travail sur les patients qui ont bénéficié de l'implantation d'un défibrillateur implantable sur des morts subites récupérées, des arrêts cardiaques inauguraux, sans troubles durés, sans traitement. Et en fait, le fait d'implanter un défibrillateur ne modifie pas le pronostic de ces patients en l'absence de traitement. Dans le cadre de la tachycardie ventriculaire catécholergique, c'est défibrillateur en dernier recours et il faut faire tout ce qu'on peut avant pour éviter l'implantation d'un défibrillateur qui ne va pas protéger à 100% ces patients et qui va s'accompagner d'effets délutaires assez significatifs. Avoir recours à la flécaïne en association avec le nadolol assez précocement, avoir recours à la sympathectomie quand on n'est pas convaincu de la protection par nadolol et le défibrillateur en dernière intention. Donc ça, c'était une série canadienne pour dire que la sympathectomie et le traitement par la flécaïne et le bétabloquant étaient intéressants. Donc là, le diagnostic alter épreuve d'effort après l'âge de 2 ans, test à l'adrénaline après l'âge de 2 ans, épreuve d'effort après 8 ans, test génétique, traitement bétabloquant plus sympathectomie et flécaïnide et éventuellement le DAI en dernier recours. L'activité sportive, comme je disais, on va être un petit peu plus restrictif et même dans la série américaine qui était assez encourageante pour le cutélon, il y a quand même plus d'événements rythmiques dans les cas des TV catécholergiques que par rapport au cutélon. Donc, on va être un petit peu moins tolérant au cas de TVC, même s'il faut quand même trouver une pratique sportive possible chez ces enfants. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur TVC ou si on peut aborder Brouillada. Non, il n'y avait pas de question, une question à laquelle j'ai répondu, je vais voir si tu valides, de dire que la flécaïne est un traitement de deuxième intention. La première intention, ce sont les bétabloquants et si persistance de troubles du rythme ventriculaire, de doublés, et de choses comme ça, ajoutent la flécaïne. Tout à fait. Oui, avec Nadolol simple, on contrôle quand même une bonne partie des TVC et voilà, ensuite, si on ne contrôle pas, on fait par palier, flécaïne, sympathéctomie, défibrillateur. Tout à fait. et une question, alors pour anticiper un peu ce que je vais dire tout à l'heure, en cas de mort subite récupérée chez un patient non traité, quand la mort subite est le premier symptôme, je sais que ce n'est pas consensuel, ça va un peu à l'encontre des recommandations pour le moment, mais beaucoup d'équipes considèrent que les bêtas bloquants protègent bien et voire mieux que le défibrillateur. Quelle est ton attitude ? Tout à fait, tout à fait. Le problème, ça va être justement de faire un diagnostic éthiologique au moment de la mort subite comme l'histoire de cette jeune fille finalement, dont le diagnostic n'a pas été fait avant l'histoire de la jeune fille. Donc, quand on a une mort subite récupérée, il faut absolument se donner tous les moyens à la phase initiale pour documenter éventuellement une tachycardie ventriculaire catéchologique. Sinon, l'enfant va se retrouver avec un défibrillateur parce qu'on n'aura pas de phénotype. Si on documente le phénotype de TVC, nous, on ne met pas en place de défibrillateur, on passe par le traitement nadolol, nadololpécaïne, sympathectomie et en dernier, même pour des morts subites inaugurales dans le cadre de la TVC, je dis bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça et encore une fois, le message pour les étudiants, ce sont des décisions dans des centres spécialisés, dans des centres de référence et c'est des patients qui doivent être, d'abord parce que c'est une grosse responsabilité de ne pas mettre de défibrillateur en prévention secondaire d'une mort subite et aussi parce qu'il y a un diagnostic très précis à faire donc j'invite tout le monde à référer dans des centres de référence ces patients. Merci. Syndrome de Brugada. Alors, le syndrome de Brugada, donc là, c'est un syndrome qui est beaucoup plus rare en pédiatrie mais qui mérite quand même d'être connu parce qu'il y a des manifestations surtout chez les très jeunes enfants et pour lesquels il ne faut pas passer à côté donc le syndrome de Brugada, canalopathie également avec un subtra génétique qui est moins clairement probant on va dire que pour TVC et QT long. Il existe des anomalies génétiques dans le gène SN5A, celui qu'on a déjà vu pour le QT3 qui peuvent être mis en évidence dans le cadre de syndrome de Brugada mais très souvent dans 70% des cas les patients qui ont un syndrome de Brugada n'ont pas de marqueur monogénique en tout cas clairement identifié donc la génétique on va moins s'appuyer dessus pour faire le diagnostic sauf si bien sûr on a une mutation familiale en particulier dans SN5A qui s'égrèche bien avec le phénotype dans la famille mais on va être moins confortable on va moins s'aider de la génétique dans le syndrome de Brugada que dans les autres cas de maladies génétiques qu'on vient de voir donc l'aspect typique du syndrome de Brugada c'est une anomalie ici dans les précordiales droites avec un sud décalage du point J ici en V1 et V2 qui s'accompagne qui s'accompagne d'une ondité négative en V1 et en V2 dans les dérivations donc précordiales droites avec un intervalle quitté qui est tout à fait normal par ailleurs et donc avant qu'on connaisse bien ce syndrome on parlait de bloc droit atypique de bloc incomplet droit etc. donc il faut vraiment bien avoir dans l'œil cet aspect spécifique qui peut être intermittent je reviendrai tout à l'heure sur la façon de sensibiliser le diagnostic quand on a une suspicion mais voilà ici c'est ici pardon c'est un aspect un électrocardiogramme normal et ici on a cet aspect de syndrome de Brugada dans un contexte fébrile et je reviendrai tout à l'heure sur justement les manifestations pédiatriques particulières dans les contextes de fièvre donc voilà ça c'est l'aspect typique de syndrome de Brugada pour ce qui est des marqueurs génétiques vous voyez qu'il y a un catalogue très très important de variants de mutations qui ont été décrits comme étant associés au syndrome de Brugada en pratique l'évidence de ces mutations dans la pathogénicité du syndrome de Brugada est loin d'être clairement établie et à l'heure actuelle faire du dépistage par exemple familial ou présymptomatique on peut le faire essentiellement lorsqu'on a une mutation à SN5A tous les autres gènes c'est vraiment beaucoup plus enfin les données sont beaucoup moins sûres et ça reste du domaine de la recherche pour faire ces bilans alors que pour SN5A c'est à peu près clair voilà donc ce syndrome de Brugada est un syndrome qui concerne essentiellement l'adulte parce que les complications rythmiques contrairement aux deux syndromes qu'on vient de voir surviennent essentiellement à l'âge adulte à l'âge de 40 ans néanmoins il est bon de se rappeler que la première présentation clinique la première publication concernant le syndrome de Brugada a été faite il y a plus de 20 ans maintenant sur des formes pédiatriques avec une famille de morts subites précoces morts subites à deux mois morts subites à trois mois etc. sans éthiologie jusqu'à ce que cette petite fille de trois ans arrive à l'hôpital et qu'on puisse enregistrer une fibrillation ventriculaire la choquer la récupérer et mettre en évidence cet aspect très particulier de sous le décalage de l'onde T et voilà c'est comme ça que la description la première description du syndrome de Brugada a été retrouvée vous voyez en faisant l'arme généalogique et bien on a retrouvé qu'il y avait d'autres manifestations d'autres patients qui étaient atteints dans cette famille voilà un exemple ici d'un petit garçon de trois ans qui avait été adressé pour des syncopes fébriles et pendant ce holtère on voit ici des troubles du rythme ventriculaire avec des aspects un petit peu polymorphis puis une tachycardie ventriculaire qui s'organise un peu donc une manifestation rythmique qui peut survenir durant les premiers âges de la vie même si encore une fois le syndrome de Brugada c'est plutôt une pathologie de l'adulte avec une manifestation des troubles du rythme ventriculaire à partir de l'âge de 30 ans entre 30 et 50 ans on va dire avec un pic entre 40 et 50 mais des manifestations pédiatriques qui sont tout à fait possibles donc comment on fait le diagnostic de syndrome de Brugada on se réfère bien sûr à cet aspect ici de sous-décalage du point J en V2 qu'on peut sensibiliser en décalant les électrodes V1, V2 d'un espace intercostal vers le haut ça permet de sensibiliser de détecter éventuellement cet aspect de sous-décalage du point J avec une montée négative par un simple électrocardiogramme voilà donc ça c'est ce qu'on appelle l'aspect diagnostique typique du syndrome de Brugada encore une fois il faut bien l'avoir dans l'œil sous-décalage du point J en V1 ou en V2 avec une montée négative et tous les autres aspects dits Brugada de type 2 Brugada de type 3 en fait ne permettent pas de retenir le diagnostic et la plupart du temps ne correspondent pas à un syndrome de Brugada alors un petit peu comme le syndrome du cutéon tout à l'heure et du PVC on peut avoir besoin de révélateurs de ce syndrome et un des révélateurs une façon de révéler le syndrome quand on a une suspicion par exemple quand on a un enfant qui fait une syncope dans un contexte fébrile ou quand on a des membres de la famille des parents qui ont un syndrome de Brugada et on peut savoir si l'enfant est concerné avec un électrocardiogramme normal je reviendrai sur l'âge du test à l'âge maline mais une des façons de révéler cette anomalie diagnostique ça va être de faire un test de sensibilisation essentiellement avec l'âge maline vous voyez ici c'est le cas d'un enfant qui avait une quinzaine d'années qui avait un électrocardiogramme normal dans un contexte familial et là avec un test à l'âge maline on révèle le syndrome de Brugada et donc on parle d'aspect de type 1 pharmaco-induit donc en termes de diagnostic on va avoir l'aspect de type 1 spontané l'aspect de type 1 pharmaco-induit et c'est ces deux seules circonstances qui vont nous permettre de faire le diagnostic de syndrome de Brugada donc à quel âge va-t-on faire ce test révélateur si on a besoin de le faire parce que par exemple on a un enfant qui est référé pour une syncope dans un contexte particulier avec une éthiologie négative ou parce que on a éventuellement un bilan familial à réaliser en fait faire des tests à l'âge maligne avant l'âge de 15 ans peut s'accompagner peut avoir deux effets indésirables premièrement favoriser la survenue de troubles du rythme ventriculaire avec une réponse à l'âge maligne chez l'enfant qui peut être un peu explosive par rapport à l'adulte on ne sait pas très bien pourquoi et également dans un but diagnostique si on fait un test à l'âge maligne trop jeune en particulier avant l'âge de 15 ans on peut avoir des faux négatifs et dans cette série par exemple d'enfants qui avaient eu des tests à l'âge maligne à l'âge de 11 ans en moyenne on avait eu sur une série de 43 patients en fait un certain nombre 19 avaient été retestés un certain nombre avaient été retestés à l'âge de 19 ans et 10% de ces patients avaient présenté un test à l'âge maligne positif donc ne pas faire de tests à l'âge maligne trop tôt parce qu'on peut être amené à avoir des études secondaires indésirables et on peut être amené à avoir un faux négatif une des façons également de documenter le syndrome de Boyada à l'aspect de type 1 spontané en dehors de la position des électrodes ça va être par exemple de faire un alter en 12 dérivations donc en 12 dérivations on reproduit l'électrocardiogramme de base et par exemple cet enfant de 5 ans qui était suspect de Boyada avec un électro un peu bizarre un contexte familial qui nous amenait à penser qu'il était peut-être concerné par le syndrome de Boyada en fait sur l'électrocardiogramme sur le Holter on voit très bien l'aspect de Boyada ici qui se majeure en plus la nuit avec l'aspect de type 1 tout à fait caricatural donc pensez au Holter 12 dérivations chez les plus jeunes voilà un autre exemple c'est le même exemple que j'ai montré tout à l'heure avec la fièvre qui peut être révélateur également du syndrome de Boyada donc il y a le syndrome de Boyada peut s'observer de façon spontanée mais peut être également révélé soit par la gemaline et les anti-arythmiques de classe 1 soit par la fièvre qui sont un facteur révélateur du syndrome de Boyada particulièrement chez l'enfant donc quelles sont les présentations cliniques chez l'enfant du syndrome de Boyada en fait quand on regarde les séries pédiatriques on s'aperçoit que dans la majorité des cas les diagnostics ont été faits au cours de par exemple de bilans familiaux parce qu'un apparenté un des parents avait un syndrome de Boyada donc l'enfant a eu un électrocardiogramme qui a permis de diagnostiquer où il y a eu une démarche active de diagnostic qui a fait qu'ils ont été dépistés à ce moment-là ça peut être également dans le cadre d'un bilan de syncope et contrairement au TVC ou au syndrome du cléon congétal ce sont des syncopes qui surviennent au repos pendant le sommeil et qui sont cliniquement graves donc une syncope chez un enfant qui est inquiétante on peut là dans ce contexte-là discuter un test à l'âge manine parce que la rentabilité et l'intérêt d'avoir un diagnostic éthiologique sur cette syncope est intéressante on peut être amené à faire le diagnostic également parce qu'un enfant a un électrocardiogramme par exemple pour un bilan un certificat de sport ou il doit avoir une anesthémie ou est-ce que je sais donc on peut dans certains cas être amené à tomber par hasard sur cette anomalie rythmique voilà ça c'était une série française auxquelles on a participé une série européenne et puis ça c'est une série anglaise et vous voyez américaine vous voyez que les facteurs les circonstances cliniques de diagnostic sont à peu près les mêmes quelles que soient les équipes qui s'occupent de ce nombre de brugada pédiatrique donc que deviennent ces enfants qui sont diagnostiqués ceux pour lesquels il y a une syncope et un événement ou un trouble du rythme ventriculaire documenté bénéficient de l'implantation d'un défibrillateur il y a une possibilité de mettre en place un traitement par l'hydroxychloroquine par l'hydroxychimidine avec un effet bénéfique alors il n'y a pas d'essais randomisés qui montrent un effet bénéfique mais il y a des arguments cliniques assez forts en particulier chaque patient étant son témoin qui peuvent rendre le recours à l'hydroxychimidine avantageux par rapport à mettre en place un défibrillateur dans la série auquel on avait participé sur un suivi de 5 ans il y a eu quand même 15 événements chez 10 patients 10 patients ont présenté 15 événements donc 3 morts sublites de fédération ventriculaire donc voilà et dans 25% des cas déclenchés par la fièvre donc le syndrome de bregada très rare chez l'enfant dans la majorité des cas asymptomatiques de dépistage sur familial sur fortuit mais parfois il existe des formes graves chez l'enfant et en particulier ça c'est spécifique à l'enfant si on a une mutation SCN5A donc ça c'est un travail auquel également on avait participé c'est les cohortes SABRUS donc les cohortes SABRUS c'est des cohortes multinationales qui sont coordonnées par l'équipe israélienne qui reprennent les données de registres de bregada incorporant les données pédiatriques c'est pour ça que c'est intéressant et dans le registre qui a été publié les données de registres qui a été publiées en 2018 on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'événements rythmiques qui surviennent chez l'enfant entre 0 et 5 ans et que dans la majorité des cas ces événements rythmiques sont déclenchés par la fièvre chez l'enfant alors que chez l'adulte c'est moins clair voilà ça reprend après chez les personnes plus âgées mais voilà l'implication de la fièvre dans la souris des troubles du rythme est vraiment très parlante chez l'enfant alors comment définir les populations à risque les populations à risque c'est un petit peu les mêmes critères que chez l'adulte c'est à dire qu'on considère qu'un enfant asymptomatique pour lequel le seul critère diagnostic de bregada soit un bregada pharmaco induit a un très 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 faible risque de présenter un trouble du rythme dans le suivi des 10 ans qui suivent le bilan diagnostic les patients qui sont symptomatiques qui ont présenté des syncopes et qui ont un aspect de bregada de type 1 ceux-là ils sont à très haut risque d'accident rythmique ultérieur et de mort subite donc probablement ceux-là il faut les implanter toutes les autres situations c'est-à-dire pour lesquels on a une syncope avec un syndrome de bregada pharmaco induit ou seulement une syncope sans autre avec un syndrome de pharmaco induit ça j'ai déjà dit dans ces cas-là en fait le risque est intermédiaire à réévaluer probablement dans le temps et voilà dans la mesure où il n'y a pas de traitement médical à proposer c'est vraiment une discussion du cas par cas mais il n'y a pas de recommandation claire sur ce qu'il faut faire dans ce cas de syncope avec un bregada pharmaco induit pour étayer un petit peu le fait que les patients qui ont uniquement un bregada pharmaco induit et qui n'ont pas de symptômes en fait dans cette étude qui a un suivi de 83 mois il n'y a eu aucune mort subite il y a eu quelques rares cas de syncope chez les patients qui avaient été appareillés au préalable il y a eu quelques chocs appropriés mais il n'y a eu aucun cas de mort subite chez ces patients qui avaient un syndrome de bregada pharmaco induit au moment de leur entrée dans l'étude le groupe de bregada a publié également des données qui sont à peu près qui sont tout à fait similaires avec chez les patients pédiatriques donc moins de 13 ans 13-19 et sur la cohorte entière dans la majorité des cas des formes qui restent totalement asymptomatiques dans le groupe de patients diagnostiqués majoritairement encore une fois à l'occasion de bilans familiaux ou de diagnostics fortus seuls les patients qui sont diagnostiqués dans un contexte de syncope ont un pronostic qui est moins bon comme dans tous les syndromes on a un système de score qui a été proposé par cette équipe avec une classification d'un risque faible risque intermédiaire très haut risque de mort subite et d'accident rythmique grave alors qu'est-ce qui donne des points en fait un arrêt cardiaque ça donne 4 points un syndrome de bregada de type 1 spontané ça donne 3 points une anomalie de conduction j'y reviendrai tout à l'heure parce que chez l'enfant c'est une des formes de révélation également du syndrome de bregada c'est les dysfonctions nodales avec des troubles du rythme auriculaire ça donne 2 points et des anomalies de conduction simples ça donne 1 point donc voilà ici on se retrouve un petit peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure les conclusions des précédentes études que je vous ai montré quand on a un critère on a un risque 0 c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de syncope qu'on n'a pas de bregada spontanée on n'a pas de troubles de conduction et bien on a un risque d'événement qui est à 0 le risque intermédiaire pareil qui est très très faible asymptomatique avec simplement un aspect de bregada pharmaco-indie par exemple et puis on bascule dans la catégorie à haut risque dès qu'il y a un symptôme et dès qu'on a plusieurs anomalies rythmiques associées donc ça j'insiste sur les formes pédiatriques de bregada parce que c'est quelque chose de très particulier chez l'enfant et c'est même plus que des syndromes de bregada c'est probablement des sodicopathies qu'on voit chez l'enfant en cas de mutation dans le généal de CN5A ça c'est un enfant de 2 ans qui avait été référé pour un flotteur en fait vous voyez un flotteur typique et déjà un flotteur sur cœur sain chez un enfant c'est quand même assez rare à cet âge bon les flotteurs neonato on en a tous vu mais un flotteur à l'âge de 2-3 ans quand même sur cœur sain c'est assez atypique et en fait le flotteur a été réduit et sur son électrocardiogramme de base on avait bon pas grand chose une petite dysfonction sinusale quand même puisqu'il était en rythme jonctionnel cet enfant et en fait un test à l'âge maligne a été réalisé et a mis en évidence voilà donc cet aspect typique de syndrome de Brugada et une recherche génétique a été faite et il était muté SCN5A donc chez l'enfant quand on a une mutation SCN5A chez les très jeunes enfants en particulier 2-3 premières années de vie la révélation de cette sodicopathie peut se faire par le biais de dysfonction sinusale voilà associée à un flotteur en particulier et il faut bien penser au substrat éventuel d'une mutation dans SCN5A donc comment on prend en charge ces patients pareil il y a une liste de médicaments qui sert de révélateur au Brugada en gros c'est les antirécuces de classe 1 qu'on n'a aucune raison de donner chez l'enfant les antidépresseurs qu'on n'a aucune raison de donner chez l'enfant et essentiellement certaines drogues dans le cadre d'anesthésie donc il faut absolument consulter ces listes chez l'adulte l'alcoolisation aiguë est un révélateur aussi de Brugada chez l'enfant c'est quand même beaucoup plus rare et puis très très important la sensibilisation par rapport à la fièvre fièvre qui peut servir de révélateur et qui peut décompenser les formes de Brugada chez les enfants la place du défibrillateur pour le coup elle est assez stratifiée en cas de syndrome de Brugada avec un arrêt cardiaque ou même une tachycardie ventriculaire soutenue le défibrillateur est recommandé même chez l'enfant après pour tous les autres cas type 1 induit et syncope c'est quand même très en faveur du défibrillateur puisqu'il y a des récidives de troubles du rythme et des bords subites dans la série qu'on avait faite avec les Nantais voilà la stimulation ventriculaire n'a pas beaucoup comme chez l'adulte de valeur prédictive et chez l'enfant pour lequel on a simplement un Brugada de type 1 induit dans un contexte de dépistage familial il n'y a certainement pas d'indication à mettre en place le défibrillateur donc si on est un peu inquiet ou si on veut documenter un peu l'évolution ou si on a une symptomatologie atypique pour laquelle on n'est pas confortable on peut également s'aider de la mise en place de monitoring de type reveal revealing avec un traitement par exemple par l'hydroxychloroquine chez un enfant pour lequel on n'est pas convaincu qu'il est à risque donc il n'y a pas d'indication de mettre un défibrillateur mais pour lequel on n'est pas non plus 100% tranquille ça peut être une solution intermédiaire entre rien faire et le défibrillateur puisque comme pour toutes les canalopathies l'implantation d'un défibrillateur chez l'enfant même dans le cas d'un contexte de brogada s'accompagne de chocs inappropriés de complications d'orages rythmiques qui font que même s'il y a des chocs appropriés heureusement il y a aussi quand même beaucoup de complications dans ce contexte-là voilà donc ça j'en ai parlé une petite chose importante à noter également si jamais vous avez un orage rythmique dans le syndrome de brogada contrairement aux deux autres syndromes dont on vient de parler l'isuprel est très efficace pour interrompre l'orage rythmique ce qu'il ne faudra bien sûr pas du tout faire dans le cadre de cutélons ou de terrissier bon ça c'est un exemple un petit cas clinique d'une histoire qui reflète bien la prise en charge là aussi qui doit être familiale ce cas clinique en fait c'est un enfant le cas index de la famille était un papa que je suivais qui avait un syndrome de brogada de type 1 asymptomatique avec un marqueur génétique identifié SCN5A positif épreuve d'effort et à l'époque il avait une stimulation qui était négative et voilà sa compagne a été enceinte il n'a pas informé les équipes d'obstétriques de son diagnostic de syndrome du cutélon et son premier fils a fait une mort subite à l'âge de 1 mois dans un contexte de fièvre et d'infection urinaire il y a eu une autopsie qui était négative au plan macroscopique mais l'autopsie moléculaire a permis de retrouver le variant qui était transmis par le père donc lors de la deuxième grossesse les choses ont été anticipées et le nourrisson a bénéficié d'un test de sensibilisation à l'époque ça avait été fait à la pécaine là pour le coup parce qu'il y a un contexte familial très particulier parce qu'il y a une forme dans cette famille de révélation néonatale et donc cet enfant avait bien sûr un aspect de type 1 qui a été confirmé pharmaco-induit qui a été confirmé par l'identification de la mutation et il est maintenant traité par il est traité par hydroxychloroquine je crois que c'est Alice qui le suit à l'heure actuelle cet enfant et aux dernières nouvelles il va bien il y a des techniques en développement à l'heure actuelle pour envisager une ablation donc voilà le traitement des arythmies et du substrat ventriculaire droite parce qu'on a l'impression que ça se passe quand même plus tôt les foyers arythmogènes sont du côté ventriculaire droite il y a des des recherches qui sont en cours pour envisager éventuellement un traitement par ablation mais pour le moment ça n'est pas dans le domaine de la prise en charge courante donc le test génétique les analyses génétiques il faut les faire bien sûr en sachant qu'on a une rentabilité du test génétique qui est beaucoup moins importante que pour les deux autres groupes du rythme et qu'on va surtout s'appuyer sur SCN 5A et que les autres résultats rythmiques on va plutôt les garder à titre de protocole de recherche donc les particularités pédiatriques 5 ans par écardiaque mort subite au sommeil et dans un contexte fébrile 2 périodes à risque chez l'enfant 0-3 ans et après 15 ans les facteurs de mauvais pronostics sont le type 1 spontané et la syncope traitement par l'implantation d'un défibrillateur quand on estime qu'il y a un risque rythmique élevé et que le pronostic vital est en jeu liste de médicaments contre-indiqués et puis bien sûr ne pas oublier le bilan familial puisque quand on fait le diagnostic et un enfant a priori un de ces deux parents est également porteur du syndrome de Brugada ça ça redit un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions sur le Brugada avant de terminer très rapidement sur le QT cours alors oui j'ai plusieurs questions à transmettre d'abord une question sur l'intervalle PR est-ce que ça présente est-ce que c'est un facteur pronostique je n'ai pas su répondre alors ce n'est pas en soi un facteur pronostique mais dans un contexte c'est un trouble de conduction auriculo-ventriculaire c'est sûr si c'est juste un intervalle PR variable avec un QT fin une repolarisation strictement normale ça n'a pas de valeur on va dire diagnostique par contre si ça s'accompagne d'un pseudo bloc droit dans un contexte familial ça peut être un indicateur justement d'un trouble de conduction et de forme de Brugada plutôt associée à des mutations SCN5A mais voilà un PR long chez un enfant un PR variable chez un enfant hors contexte et sans autre anomalie ça n'a pas de valeur particulière ok autre question sur le rôle de l'hydrokinidine qui n'est pas dans les recos mais qui reste restant quand même assez employé en France est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'intérêt de l'hydrokinidine chez l'enfant alors ça commence à être dans les recos ah d'accord PRINIDINE doit être considéré chez les patients qui qualifieraient pour un ICD mais qui présentent une contre-indication ou le refusent ou chez les patients qui nécessitent un traitement pour les arrêtements donc c'est un niveau de preuve faible c'est une anticlassion de classe 2A mais c'est quand même une possibilité thérapeutique qui a été inclue dans les recommandations parce que voilà bien qu'il n'y ait pas d'essais randomisés on a tous l'expérience que ça a rendu service à des patients en particulier qui avaient des orages rythmiques qui étaient complètement contrôlés par l'hydroxychloroquine et donc ça reste une option valable chez l'enfant encore une fois quand on oui le le tes indications de tests à l'âge maligne chez les apparentés asymptomatiques alors les apparentés asymptomatiques je pense que le test à l'âge maligne on doit l'envisager comme le test génétique dans une pratique de diagnostic pré-symptomatique c'est-à-dire qu'il faut avoir un intérêt à réaliser ce test diagnostique chez l'enfant on a vu que chez les enfants qui sont asymptomatiques qui ont un électrocardiogramme de base normale et qui ont un diagnostic uniquement sur un test à l'âge maligne pharmaco-induit le risque est quasiment zéro donc on a tendance quand même à proposer de plus en plus tard ce test à l'âge maligne en tout cas pas avant 15 ans d'abord parce qu'il peut y avoir en plus des faux négatifs et parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant à lui dire qu'il a un risque éventuel de développer un syndrome de brugada je pense que c'est une démarche qui doit être accompagnée on peut commencer à parler à partir de l'âge de 15 ans et moi je préfère que ça soit même l'enfant qui à un moment donné soit éventuellement demandeur de ce test pour lui-même plutôt que la pression des parents qui veulent savoir parce que vouloir savoir pourquoi faire derrière les recommandations vis-à-vis de la fièvre on peut les donner de façon large à la famille de toute façon ça ne mange pas de pain et ensuite pour l'enfant il n'y a aucune conséquence pratique à savoir à 15 ans à 16 ans à 17 ans s'il a une forme pharmaco-indique donc j'aurais tendance surtout ne pas le proposer avant l'âge de 15 ans et le reculer le plus possible Très bien une dernière chose sur le syndrome de brugada mais on pourra y revenir éventuellement dans les cas cliniques sur le phénotype particulier alors c'est un peu confondant de dire syndrome de brugada pour des enfants qui se présentent avec une maladie rythmique de l'oreillette et des troubles conductifs c'est comme tu l'as dit une anomalie des canaux sodiques et je ne sais pas si tu peux en dire un tout petit peu plus moi mon seul message ce serait de dire dès que vous avez un trouble du rythme cardiaque qui ne rentre pas dans les cases des réponses absolument aberrantes aux anti-arythmiques une maladie rythmique de l'oreillette un enfant qui fait à la fois des troubles du rythme supraventriculaire du flotteur et des pauses à la réduction des choses comme ça ce qui est banal chez l'adulte mais qui pour un petit enfant est complètement exceptionnel pensez SCN5A absolument cherchez une mutation dès que ça ne rentre pas dans les cases vous avez quand même de grandes chances pour que pour que l'enfant soit génétiquement modifié voilà je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose de plus non je suis complètement d'accord avec toi comme je l'ai dit autant le flotteur néonatal c'est assez banal autant un flotteur chez un enfant qui a un cœur normal vers un an vers deux ans associé à une dysfonction continusale et éventuellement une réponse aberrante à un traitement anti-arythmique qu'on va lui donner pour son arythmie atriale ça doit être très 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 évocateur d'un dysfonctionnement des canaux ioniques et en particulier du canal solide je suis complètement d'accord avec toi très bien donc warning warning maximale et c'est des patients qui ne sont absolument pas faciles à contrôler c'est une prise en charge très complexe et là aussi dans des cas comme ça il ne faut pas hésiter à les référer à des centres qui ont l'habitude de prendre en charge et qui ont des plateaux multidisciplinaires à la fois en électrophysiologie en génétique en imagerie enfin tout ça complémentaire pour ces cas très rares mais très complexes parfait à toi alors pour terminer vraiment de façon très anecdotique le syndrome du QT court c'est exceptionnel mais voilà il faut là aussi que vous ayez dans l'œil cet aspect électrocardiographique alors là on a tout l'opposé tout à l'heure c'est à dire qu'on a un QT qui est extrêmement court et on a le sommet de longté qui est quasi collé au QRS d'accord donc cet aspect électrocardiographique doit tout de suite attirer l'attention et depuis quelques années il y a un syndrome qui est associé à cet aspect électrocardiographique c'est un nombre du QT court avec un QT corrigé qui est extrêmement court alors on va voir en fonction des consensus des critères de score si c'est 320 330 340 mais en toute façon qui est extrêmement court qui correspond également à une canalopathie puisqu'il y a plusieurs anomalies génétiques qui ont été associées à cet aspect électrocardiographique et là pour le coup vous voyez ce sont les mêmes gènes comme pour SCN5A qui est impliqué également dans le brugada ERG et KCNQ1 ça correspond aux formes QT1 et QT2 du QT long qu'on a vu tout à l'heure donc parfois l'effet électrophysiologique des mutations au lieu d'allonger le QT raccourcissent le QT et donnent cet aspect électrocardiographique très particulier avec le même risque de troubles d'uride ventriculaire avec le même risque de mort subite et dans ce cas-là parfois également des arrhythmies atriales qui sont associées à ce phénotype donc bien garder dans l'œil cet aspect de QT qui est collé dans le T très très pointu très ample collé au QRS voilà par exemple ici c'est une petite fille de 4 ans qui avait été adressée pour bradycardie et vous voyez cet aspect très 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 particulier à côté duquel on ne peut pas passer des ondes T géantes très très pointues bien sûr elle n'avait aucun désordre hydroélectrolytique et voilà un QT très très court 320 millisecondes une anomalie de l'on de T voilà donc là on a les critères d'un syndrome du QT court voilà un autre aspect ici d'électrocardiogramme tout à fait typique alors un des critères qui permettent d'attirer l'attention c'est justement le rapport point J ici sur sommet de longté et en fait si cet index point J et sommet de longté est inférieur à 150 millisecondes c'est tout à fait discriminant entre les formes syndromiques et les quelques enfants qui peuvent avoir un QT qui est un petit peu plus court que la normale mais qui n'ont pas de forme syndromique donc quand vous avez votre oeil qui est attiré par ces longtés amples et par un QT qui vous semble un petit peu plus court que la moyenne mesurez cet indice point J sommet de longté et si vous avez une durée qui est inférieure à 150 millisecondes c'est très fortement en faveur d'un syndrome du QT court comme pour le QT long il y a des aspects électrocardiographiques qui sont associés en fonction des différentes formes génétiques ici c'est la forme KCNH2 en fait ici KCNQ1 et ici KCNJ2 donc voilà des formes de longté qui sont également génétiquement déterminées comme pour le QT long et comme pour le QT long on a un système de score alors il y a plusieurs systèmes de score qui ont été publiés on retrouve un peu les mêmes critères plus le QT est court plus on a des points avec ici le cutoff de l'indice du point J sur le sommet de longté qui est posé à 120 millisecondes le contexte familial la présence d'une mutation donc là dans ce système de score il faut qu'on ait un score supérieur à 5 pour retenir le diagnostic donc en gros comme pour le QT sauf qu'on travaille dans l'autre sens plus le QT est court plus on fait partie d'une famille de QT court plus on a présenté un accident enfin des symptômes plus on a le diagnostic de QT court peut être établi donc les critères diagnostiques qui ont été précisés dans les guidelines de 2015 ici ils ont mis un cutoff à 340 voilà avec un niveau de preuve élevé et puis ensuite considérer un QT court si on a une mutation pathogène si on a une famille de QT long de QT court pardon s'il y a une histoire de mort subite ou si bien sûr la personne en question a présenté une FV récupérée alors en termes de prise en charge tous les patients qui ont présenté des troubles du rythme ou des arrêts cardiaques récupérés bien sûr c'est une recommandation de classe 1 de mettre en place un déturulateur encore une fois heureusement le QT court est très rare chez l'enfant là il y a une proposition thérapeutique aussi qui est intéressante pareil l'hydroxychimidine ou le sotalex pourquoi ? parce que ce sont deux médicaments qui allongent le QT donc à l'opposé de ce qu'on a vu dans le QT long où ces deux médicaments sont formellement contre-indiqués dans le QT court on va pouvoir s'en servir pour au contraire allonger le QT en sachant que ça a des effets on va dire électrocardiographiques certains maintenant qu'il n'y a aucune étude qui est prouvée que ça a un effet bénéfice sur la prévention de la mort subite parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé parce que c'est des publications sur un ou deux cas etc mais disons que dans un contexte particulier un enfant qui a été très 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 court pour lequel on n'est pas rassuré pour lequel il n'y a pas de critères d'implantation on peut éventuellement discuter un traitement par quimidine ou par sotalol voilà donc juste un tout petit point pour terminer pour faire la différence avec ce qu'on appelle le syndrome de repolarisation précoce donc dans les syndromes de repolarisation précoce le QT est parfois un petit peu plus court mais on n'a pas les critères diagnostiques du syndrome du QT court et par contre on va retenir le diagnostic de syndrome de repolarisation précoce qui est un facteur également de risque de mort subite sur des aspects électrocardiographiques très particuliers à savoir ici une ascension du point J avec un crochetage du QRS mais voilà ces aspects sont différents du syndrome du QT court même si en général le QT est effectivement plus court dans le syndrome de repolarisation précoce dans le cas où on diagnostique un vrai syndrome de repolarisation précoce dans un contexte de mort subite récupérée bien sûr l'indication c'est de mettre en place un défi volateur mais je voulais juste que vous montrez la différence entre un vrai syndrome de repolarisation précoce avec ici une discrète ascension du point J et surtout un crochetage ici de la phase descendante en D2-D3-VF du QRS par rapport aux aspects de repolarisation précoce qu'on voit dans les consultations surtout chez les enfants sportifs etc. où là on a un aspect ascendant du point J et on n'a pas du tout de crochetage de la partie descendante du QRS donc ça c'est une anomalie bénigne ce qu'on appelle un syndrome de repolarisation ce qu'on appelait avant le ST suspendu la repolarisation précoce et le vrai syndrome qui est associé à un risque d'événement rythmique grave c'est celui-là encore une fois je crois que le facteur le plus prédictif c'est vraiment le crochetage ici de la partie descendante et l'espèce de ST enfin la phase ascendante de ce pied du QRS beaucoup plus que cet aspect-là qui est beaucoup plus fréquent et qui n'est pas associé à un risque rythmique particulier voilà donc pour terminer pensez à ces différents spécificités et à ces différentes modalités diagnostiques de ces syndromes rythmiques pensez également que ce sont des pathologies génétiques donc familiales bien penser à faire circuler l'information au sein de la famille c'est pas toujours facile de dépister les apparentés du premier degré parce que même si les familles et parfois elles ne se parlent pas entre elles c'est important ça permet d'éviter les morts subites chez les apparentés si on fait du dépistage et justement quel type de dépistage faire et à partir de quel âge le QT long on peut faire du dépistage dès la naissance avec tout examen qui va permettre d'identifier un allongement de QT donc l'électrocardiogramme et en fonction de l'âge de Holter l'épreuve des formes le testat d'adrénaline etc la génétique bien sûr si on a le marqueur génétique familial TVC il n'y a pas de forme néonatale donc on peut temporiser un peu le bilan chez les apparentés jusqu'à l'âge de 2 ans à partir de 2 ans on va faire électrocardiogramme Holter surtout avec effort quand ils seront plus grands on fera des tests d'effort test à l'adrénaline et bien sûr si on a la génétique on fera un dépistage génétique à partir de l'âge de 2 ans et pour le Brugada dépistage chez les apparentés sans chez un enfant encore une fois totalement asymptomatique avec un électrocardiogramme normal je ne dirais certainement pas avant l'âge de 15 ans et voilà on recherchera un type 1 spontané éventuellement on recherchera par le Holter en 12 dérivations si on a une manifestation et puis on discutera éventuellement le test à l'âge maligne à partir de l'âge de 15 ans et l'analyse génétique on la fera uniquement en dépistage présymptomatique sur une mutation SN5A connue familiale voilà donc juste pour vous dire que le diagnostic présymptomatique c'est une démarche qui est très stratifiée organisée qui nécessite un entretien avec les cardiologues le généticien le psychologue etc qu'il faut absolument anticiper les résultats qui même si on a un phénotype normal peuvent être positifs donc c'est important de planifier la consultation de rendu également d'annonce avec bien sûr un suivi régulier à proposer chez ces patients qui vont être dépistés si c'est un dépistage présymptomatique dans un contexte clinique ils ont un phénotype normal au moment où il est diagnostique donc le test génétique est important chez les présymptomatiques jeunes dans le QT long et la TDC pourquoi ? parce qu'il y a un intérêt diagnostique avec une solution thérapeutique à leur proposer même s'ils sont asymptomatiques que sont les bêtas bloquants on ne fait pas de diagnostic prénatal parce qu'il n'y a pas d'intérêt au moment où on fait le diagnostic chez un fœtus en dehors d'interrompre une grossesse si les patients sont très demandeurs mais à connaître le statut génétique de l'enfant bien sûr le test génétique va être très important surtout dans le cadre du QT long et du TVC et des brugadas avec mutation d'OSN5A et j'en ai parlé un tout petit peu je l'ai évoqué le type de mutation elle-même peut avoir un intérêt pour stratifier le pronostic mais uniquement dans le cadre du QT long pour le moment ce n'est pas suffisamment étayé dans les autres canalopathies voilà et vous avez ici dans le cadre de la filière cardiogène tous les centres de référence de compétences mais en gros retenez que dans chaque CHU il y a un centre de compétences pour ces maladies cardiaques héréditaires ou un centre de référence auquel vous pouvez référer vos patients pour qu'ils aient au moins une fois un bilan complet cardio-génétique voilà donc les canalopathies sont des syndromes familiaux avec risque rares mais de mort subite quand même ça nécessite une consultation spécialisée au moins une fois dans la vie de ces patients multidisciplinaires permettant de faire le test génétique de préciser la prise en charge cardiologique de mettre en place des traitements spécifiques et voilà et l'intérêt aussi de référer au moins une fois ces patients dans les centres de référence c'est qu'ils peuvent être inclus dans des registres qui permettent ensuite d'avoir une idée de l'évolution de ces maladies rares et de l'ordre de vie voilà je ne sais pas s'il y a des questions alors merci beaucoup Isabelle on a répondu à pas mal de questions via le chat pendant le cours je trouve que c'est un système intéressant parce que finalement on ose peut-être plus poser ces questions par le chat qu'en levant la main donc c'est très bien je n'ai pas de nouvelles questions est-ce que les étudiants veulent ouvrir leur micro et poser des questions s'il y en a ou on libère Isabelle merci beaucoup pour ce cours voilà ce que effectivement ça résume bien le sentiment est-ce que il y a d'autres d'autres choses alors moi pendant ce temps-là je vais essayer de de partager mon écran merci Isabelle je crois qu'il n'y a pas c'était très clair très pratique c'est vraiment essentiel d'avoir les bases surtout les bases diagnostiques de ces symptômes qui sont qui sont rares mais à côté desquelles il ne faut absolument pas passer donc encore une fois merci beaucoup pour ce cours alors je vais arrêter de partager mon écran parce que sinon je crois que tu ne pourras pas partager d'accord voilà c'est pas moi qui suis nulle c'est ok alors comment ça se passe il faut que tu fasses partager en bas tu vois ouais attends je me mets sur le DAI je me mets sur ce que je veux partager peut-être et c'est avec nous Jean-Benoît alors et partager écran et c'est ça partager ok est-ce que vous voyez l'écran en question ou pas oui d'accord ok on a perdu Jean-Benoît mais je pense qu'il a il doit avoir effectivement des obligations cliniques donc si tout le monde est prêt je je vais faire un petit un petit topo sur le la défibrillation de l'enfant pour enchaîner avec le le topo d'Isabelle vous avez sur le site de la FST un un cours très complet et très on va dire théorique sur la défibrillation et les principes de la défibrillation moi je vais être beaucoup plus pratique et vous donner des notions sur la défibrillation la défibrillation de l'enfant donc je ne vois pas le chat quand je quand je quand je passe mes diapos donc j'espère que Jean-Benoît va revenir et pourra animer la session sinon n'hésitez pas à allumer votre micro et à me à me à me couper donc globalement quelques points oui l'image entre votre photo et le diaporama sont inversés alors je ne sais pas si vous avez arrêté de partager l'écran parce que du coup on voit les diapos dans la toute petite fenêtre alors est-ce que je peux désactiver la vidéo non non chez moi c'est correct je crois que c'est personnel oui c'est inverse moi ça marche c'est correct jusqu'à là bon ok alors moi je n'essaie de pas trop toucher parce que je suis sûre que je vais faire des bêtises donc j'essaie d'enchaîner donc quelques chiffres sur les morts subites de l'enfant c'est quelque chose c'est quand même beaucoup moins fréquent que chez l'adulte on n'a pas toute la cardiopathie ischémique qui est un grand pourvoyeur de morts subites donc la mort subite chez l'enfant c'est très rare c'est entre on dit à peu près 1 sur 100 000 enfants qui a un risque de mort subite ce risque est bien sûr nettement plus important quand il y a une cardiopathie que ce soit une cardiopathie structurelle ou une cardiopathie ou une canalopathie sous-jacente en pratique seulement 1% des porteurs de défibrillateurs sont des enfants donc ce qui veut dire que l'industrie n'a absolument pas réfléchi et n'a absolument pas mis sur le marché des prothèses dédiées il faut faire avec le matériel de l'adulte et on a des données de la littérature qui sont assez succinctes puisque les plus grosses séries sont moins de 2000 patients et encore pour gonfler les cohortes on met ensemble des enfants des adultes jeunes des adultes moins jeunes avec des cardiopathies congénitales donc globalement pas beaucoup d'évidents de bases scientifiques fermes pour la défibrillation de l'enfance qui ressort cependant dans la littérature assez clairement c'est le nombre de complications on va y revenir mais le nombre de complications qui sont beaucoup plus fréquentes chez l'enfant dans quelles circonstances on implante des défibrillateurs chez des enfants vous voyez ça dépend un petit peu de l'âge et c'est principalement dans la première décennie des troubles du rythme héréditaire ce qui est marqué primary electrical disease donc c'est principalement des troubles du rythme héréditaire et passé la deuxième décennie des cardiopathies congénitales que disent les recommandations on va reprendre sans reprendre ce qu'a dit Isabelle globalement on doit implanter un défibrillateur en prévention secondaire après une mort subite récupérée si le bilan n'a pas mis en évidence de cause aiguë réversible donc si vous avez un enfant qui a fait une mort subite récupérée en dehors et éventuellement de l'ATV catécholergique et du syndrome du QT long de type 1 qui n'était pas traité au moment du diagnostic et bien il faut mettre un défibrillateur en prévention primaire c'est plus flou puisqu'on retient l'indication d'implantation en prévention primaire chez les enfants considérés à haut risque de faire une mort subite et toute la difficulté est de savoir quels sont ces enfants à haut risque donc en prévention primaire et bien on ne fait pas très très bien parce que quand vous voyez le taux de thérapie approprié chez les enfants implantés en prévention secondaire c'est environ un enfant sur deux qui va se resservir de son défibrillateur par contre en prévention primaire c'est seulement un enfant sur dix qui va se servir de son défibrillateur donc clairement dans la sélection de nos patients on n'est pas encore optimal la prévention primaire ne se justifie pas comme Isabelle vous l'a dit dans le syndrome de Brugada et dans le cutélon dans le cutélon et en dehors éventuellement du syndrome du cutélon type 3 le taux de complications est nettement supérieur au taux de thérapie approprié donc quand vous implantez un défibrillateur en prévention primaire il faut bien peser le pour et le contre parce que les enfants ont un enfant sur un à deux enfants sur dix auront une thérapie appropriée mais un tiers des enfants aura une complication malgré ça malgré ça malgré ces chiffres sur les dernières indications d'implantation la plupart des défibrillateurs sont implantés en prévention primaire chez l'enfant donc malgré ce taux de complications et cette difficulté à stratifier le risque rythmique il y a de plus en plus d'implantations en prévention primaire chez l'enfant donc plus de complications chez l'adulte en général ça concerne la prévention primaire et la prévention secondaire et on dit qu'un enfant sur trois implanté à l'âge pédiatrique aura une complication avant l'âge adulte pourquoi il y a plus de complications parce qu'il y a plus de chocs inappropriés sur des fractures de sonde sur des tachycardies sinusales et sur la surdétection de longté c'est des enfants qui vont avoir plus de changements de boîtier donc logiquement plus de risque d'infection et il y a plus de dysfonction de sonde c'est 1 à 5% chez l'adulte et c'est jusqu'à 30% chez l'enfant pourquoi ? parce qu'encore une fois on n'a pas de matériel dédié et parce que les enfants grandissent et les sondes qu'elles soient mises en endocavitaire ou en épicardique sont soumises à plus de contraintes les enfants grandissent et sont plus actifs avec un risque de rupture plus important si l'enfant est implanté entre 5 et 10 ans cependant on a dans certains cas des indications on est très inquiet pour des patients et on retient l'indication d'implantation en prévention primaire basée sur la stratification du risque rythmique ce qui n'est pas facile en pédiatrie parce qu'autant chez l'adulte on a un certain nombre de données ce qu'on a observé chez l'adulte ne s'extrapole pas forcément à l'enfant et comme la population pédiatrique concernée est beaucoup plus faible que l'adulte on a du mal à avoir des choses très claires pour la cardiopathie hypertrophique on a un peu c'est la cardiopathie pour laquelle on a le plus de données et notamment après des travaux récents de Barry Maron on retient l'indication d'implanter en prévention primaire un enfant qui a une cardiopathie hypertrophique s'il a une hypertrophie septale majeure de plus de 30 mm ou un Z-score supérieur à 6 et on retient aussi s'il a fait une syncope inexpliquée ça ce sont deux facteurs vraiment essentiels les autres facteurs de risque décrits chez l'adulte sont moins importants chez l'enfant pour les autres indications en cas de cardiopathie congénitale on retiendra l'indication des fibrillateurs en prévention primaire si l'enfant a été symptomatique s'il a une mauvaise fonction de son ventricule systémique ou si la stimulation ventriculaire programmée a montré le déclenchement d'une tachycardie ventriculaire pour la dysplasie arythmogène du ventricule droit c'est encore une fois c'est une maladie du ventricule droit mais c'est la fonction du ventricule gauche qui est le facteur pronostique le plus important avec une indication d'implantation de défibrillateur si on a une atteinte du ventricule gauche ou un symptôme ou des antécédents familiaux notamment des dysplasies arythmogènes qui se sont manifestées dès l'âge pédiatrique pour le syndrome de Bourgada le syndrome du QT court et la repolarisation précoce il n'y a pas d'indication ou en tout cas pas assez donnée pour proposer des implantations en prévention primaire pour les syndromes du QT long et la TV catécholérgique est-ce qu'on peut encore parler de prévention primaire mais si les enfants font des syncopes récurrentes malgré un traitement bien mené malgré une sympathectomie Isabelle vous en a parlé c'est une indication d'implantation en prévention primaire et puis pour certains QT longs particulièrement graves comme le syndrome de Gerval le LQT8 ou si on a des QT vraiment extrêmement allongés ou une mauvaise observance ou une contre-indication au bétabloquant on peut proposer la défibrillation en prévention primaire voilà est-ce que vous avez des questions sur cette première partie où on enchaîne on enchaîne donc la défibrillation en prévention secondaire chez l'enfant là la problématique est autre on a un enfant qui a fait une mort subite récupérée on sait qu'il a un risque de le refaire et la question va être de savoir comment on implante comment on implante cet enfant donc la technique d'implantation va dépendre va dépendre du gabarit de l'enfant du poids et de sa taille avec un cut-off à 30 kilos ou un index de masse corporelle inférieur à 20 et bien sûr ça va dépendre de l'indication sous-jacente est-ce que c'est un enfant qui a besoin d'être stimulé est-ce qu'on a des accès véneux sur des cardiopathies complexes des VU par exemple est-ce qu'on a possibilité d'implanter en endocavitaire ou non donc pour les grands enfants pour les enfants de plus de 30 kilos globalement de plus de 10 ans des travaux montrent que l'endocavitaire semble mieux faire que l'épicardique avec moins de problèmes sur les sondes endocavitaires que sur les sondes épicardiques ça c'est un travail nord-américain avec un mais il faut quand même noter qu'il y avait beaucoup beaucoup de matériel d'implanter parce que pour 39 enfants il y avait 57 coils d'implanter donc pratiquement 2 coils par enfant donc beaucoup beaucoup de matériel et beaucoup d'augmentation du risque de problèmes sur les sondes pour les enfants grands pour lesquels on peut implanter un défibrillateur sous-cutané et bien le sous-cutané semble mieux faire que l'endocavitaire donc on se dirige vers cette solution de plus en plus souvent chez l'enfant suffisamment développé et chez l'enfant qui n'a pas besoin de stimulation parce que dès qu'un enfant a besoin aussi de la fonction pacemaker du défibrillateur on ne peut pas utiliser ce dispositif en sachant qu'il ne permet pas de stimuler le 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 défibrillateur sans sonde le défibrillateur sous-cutané il doit être réservé aux enfants qui ont un gabarit suffisant et notamment un indice de masse corporelle supérieure à 20 chez les enfants tout minces tout petits il y a beaucoup de complications locales alors vous allez me dire c'est moins grave d'avoir une complication locale sur un sous-cut que sur un endocavitaire mais quand même on a des contraintes techniques et des limites liées à la taille du dispositif qui est vraiment très très importante pour les petits enfants et bien pour les petits enfants il faut faire avec le matériel qu'on a et il faut faire avec le chirurgien parce qu'on n'a pas d'autres moyens et vous voyez qu'il y a chaque centre finalement a sa technique d'implantation avec ici la technique de la maillot clinique où le coil est positionné derrière le cœur les sondes de détection stimulation sont disposées sur le ventricule droit et le défibrillateur est contrôlatéral au cœur pour que le champ de défibrillation qui passe entre le coil et le boîtier prenne l'ensemble du massif cardiaque ça c'est un enfant qu'on avait implanté à l'âge de 9 mois et vous voyez que le boîtier est dans l'abdomen il prend beaucoup de place c'est un enfant qui avait eu des difficultés alimentaires importantes parce que le boîtier est appuyé sur l'estomac avec deux coils en péricardique pour défibriller entre les deux coils et puis il y a d'autres techniques avec le coil qui se met dans la plèvre comme ici où vous voyez que le champ de défibrillation le coil est dans la plèvre et le boîtier est entre le diaphragme et le cœur avec un champ de défibrillation qui encore une fois prend tout le champ cardiaque mais c'est au cas par cas et un peu fonction des techniques locales donc en conclusion sur le défibrillateur en pédiatrie il y a deux situations cliniques la première c'est vous avez pas un pressentiment mais un certain nombre d'éléments d'éléments de facteurs de risque et la question se pose de protéger ces enfants avec un défibrillateur et c'est vraiment une indication au cas par cas parce que la stratification du risque rythmique en pédiatrie est difficile et parce que le taux de complication est important on a des données pour la cardiomyopathie hypertrophique qui sont assez claires pour le reste c'est plus flou et donc c'est vraiment essayer individuellement de stratifier le risque rythmique en expliquant clairement aux parents les avantages et les inconvénients et l'avis des parents quelque part est important à recueillir et puis dans le cadre de la prévention secondaire la question est de savoir comment et quand implanter le défibrillateur et là on tombe sur une problématique de technique de technique opératoire et chez les tout petits de se demander si c'est parfois éthique de poser un défibrillateur voilà ce que je voulais vous dire c'est un complément du cours sur la FST de Rémi Chauvel est-ce que vous avez des questions concernant ce cours alors je ne vois plus Jean-Benoît donc je pense je suis là d'accord est-ce qu'il y a eu des choses sur le chat non il y avait une question que que voulez-vous dire par syncope inexpliquée si le patient a déjà une CMH voilà et hypertrophie majeure c'était ça quand même quand c'était les deux éléments sur lesquels tu étais interrogé alors ce que je veux dire dans syncope inexpliquée c'est que des patients par exemple qui ont une CMH vont être traités par bétabloquant et la question on se pose toujours la question de savoir si la syncope est une manifestation d'une bradycardie une manifestation vasovagale ou si c'est une manifestation rythmique une syncope pour laquelle on enregistre un trouble du rythme ventriculaire là la question ne se pose pas mais finalement ce n'est pas les situations les plus fréquentes donc syncope inexpliquée c'est une perte de connaissance brève pour lequel on n'a pas le mécanisme pour lequel on n'a pas le mécanisme à l'inverse d'une mort subite récupérée pour lequel il a fallu intervenir là ça s'arrête spontanément et on ne sait pas trop finalement si c'est une syncope vasovagale ou une syncope rythmique l'hypertrophie majeure c'est 30 mm ou un score supérieur à 6 il y a des questions sur finalement anomalies qui vont être corrigées chirurgicalement comme par exemple dans les anomalies coronaires qui sont corrigées qui sont donc j'imagine diagnostiquées sur une mort subite à qui il est mis un défibrillateur en gros la question je pense c'est est-ce que finalement quand on va corriger l'anomalie ou qu'il y a une anomalie opérable ou corrigible est-ce qu'il faut quand même mettre un défibrillateur alors pour moi c'est une cause aiguë réversible si on enfin aiguë non mais c'est une cause réversible si on corrige l'anomalie coronaire et qu'il n'y a pas de difficulté pair opératoire d'ischémie de mauvaise protection coronaire et de séquelles ischémiques sur le myocarde pas de défibrillateur et finalement c'est une question aussi ça c'est un des éléments qu'on se pose aussi sur les patients un peu plus grands sur les cardiopathies congénitales qui vont être qui vont développer des troubles d'urine comme dans le fallot par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a rien de tranché mais c'est vrai qu'on a quand même tendance dans un premier temps aller traiter le trouble du rythme par une ablation avant de recourir à une défibrillation on peut aller ablater peut-être retester le patient après derrière pour voir s'il est inductible ça ça reste des choses aussi particulières et c'est qu'Alice l'a très bien dit quand on met un défibrillateur c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir implanter à vie et il y aura des complications ça c'est quasiment une certitude moi j'ai une petite question justement Alice alors il y a une question sur quelle différence entre épicardique et sous-cutanée en sous-cutanée on appose les électrodes sur les sondes sur l'épicarde en interrogation en gros la question est-ce que les électrodes qui vont être mis pour les déf les déf sous-cutanées elles sont positionnées obligatoirement sur l'épicarde je pense que c'est ça la question oui alors l'implantation épicardique est une implantation chirurgicale pour laquelle il faut faire une ouverture du sternum ou du thorax sur une thoracotomie et aborder le péricarde les sondes sont en direct proximité du péricarde le défibrillateur sous-cutané on n'ouvre pas le thorax on tunnelise la sonde depuis la ligne medio-axillaire en parasternal et donc la sonde est sous la peau et le boîtier est également sous la peau sur une ligne medio-axillaire donc c'est pas du tout la même technique épicardique c'est un chirurgien avec des drains avec un syndrome douloureux post-opératoire important sous-cutané c'est le cardiologue qui le pose et c'est beaucoup moins invasif et le design des sondes n'est pas le même les sondes épicardiques doivent être souples et sont fragiles les sondes sous-cutanées c'est un câble électrique c'est un câble électrique vous pouvez le 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 tirer le tordre le lui 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 imposer des contraintes importantes il est beaucoup beaucoup plus solide donc c'est vraiment deux techniques complètement différentes mais qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients l'épicardique permet de stimuler donc si vous avez un enfant qui a un syndrome du cutélon et qui a besoin d'une stimulation vous ne pouvez pas mettre de sous-cutanée et l'inconvénient du sous-cutanée aussi c'est sa taille c'est très très volumineux et alors je sais que ça se ça se j'essaie de trouver une référence alors je sais que c'est pas très à la mode pas trop à la mode mais je pense que ça a le même encombrement qu'un paquet de cigarettes c'est comme si vous impliquiez vous implantiez un paquet de cigarettes dans le thorax de l'enfant en termes de volume si vous voulez donc donc c'est important j'en ai pas là j'ai un j'ai un factice pour montrer aux parents que j'essaierai de vous montrer en via la caméra à la reprise voilà et je suis d'accord avec toi Jean-Benoît sur le fait que quand on fait une chirurgie quand on fait une ablation on modifie l'hémodynamique on modifie l'électrophysiologie et on modifie très certainement le risque rythmique que ce soit pour une réimplantation coronaire ou pour un phallo il faut documenter le fait qu'on ne mette pas de défibrillateur pour une réimplantation coronaire avant de réautoriser l'enfant à faire du sport il faut avoir des épreuves d'effort il faut avoir des tests d'ischémie et montrer qu'il n'y a plus d'ischémie pour un phallo avant de dire je ne mets pas de défibrillateur il faut avoir laissé le temps au remodelage de se faire et refaire une explot pour dire ce patient n'est plus déclenchable il y a un élément est-ce que quelqu'un a une question peut-être vous pouvez la poser vous pouvez activer votre micro et poser une question je vais vous demander de lever la main mais je ne sais pas si moi j'arrive à voir finalement ceux qui lèvent la main ou peut-être que personne n'a levé la main dans le chat tu as des choses je viens de faire toutes les questions du chat on te dit que c'est très clair merci ce qui est vrai je voulais juste revenir à ce que tu disais c'est la difficulté la fragilité des coils finalement qui sont implantés surtout quand on les implante dans des zones qui ne sont pas complètement prévues à ça et finalement on se rend compte que souvent chez les adultes effectivement peut-être avec des mouvements ou avec des avec des ampliations thoraciques qui sont différentes c'est quand même un problème majeur sur la durée les fractures de coil ou les dysfonctions de coil c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent quand on met le défibrillateur par voie chirurgicale en essayant un petit peu de bricoler ou d'utiliser du système qui ne sont pas particulièrement faits pour ça dans l'idée soit mettre des sondes autour du coeur il y a plein de choses qui ont été tentées en tout cas c'est un peu nous la conclusion à laquelle on arrive on est un peu un peu circonspect c'est sûr que sur la durée ou la longue durée on est quand même particulièrement inquiétés sur la capacité des dispositifs que l'on a aujourd'hui à durer dans le temps alors je suis tout à fait d'accord malheureusement il y a un certain nombre de situations où on n'a pas le choix pour les petits mais je ne sais pas si tu en parleras peut-être aussi pour la stimulation les techniques d'extraction actuelles permettent d'implanter en endocavitaire de façon un tout petit peu plus sereine un petit peu plus tôt voilà mais ça reste très débattu il y a un peu des écoles et puis en dos il n'y a rien de très si on avait une technique qui était clairement meilleure qu'une autre et bien la discussion on n'aurait pas ce genre de discussion mais c'est vrai que c'est aussi un peu l'intérêt de la cardiopédiatrie c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite et il faut réfléchir au cas par cas et encore une fois impliquer les parents dans cette réflexion parce que parce qu'il faut il faut qu'ils adhèrent au projet et que la complication si elle arrive et il faut partir du principe qu'il y aura une complication elle sera beaucoup mieux vécue par les parents si on a partagé avec eux tout ça et qu'on ne leur a pas imposé une solution plutôt qu'une autre je pense que c'est très important si tu as complètement raison c'est le sujet je crois que ces situations-là ces indications-là de poser un défibrillateur chez un enfant même je vais dire chez un patient congénital voire même une stimulation chez un petit c'est des situations qui doivent être discutées discutées avec les gens qui ont véritablement l'habitude de gérer ça et alors qu'on dit ça c'est pas que c'est pour garder les activités sur certains centres c'est pas ça mais c'est sûr que ça demande quand même des interrogations qui sont souvent compliquées et puis surtout il faut essayer de penser à après comment les choses vont se passer il y a un élément il y a un élément aussi qui est important c'est qu'on ne programme pas un défibrillateur chez un enfant ou chez un congénital comment on pourrait le programmer chez un patient tout venant je crois que ça aussi c'est des situations particulières Alice a rappelé qu'il y avait quand même un nombre de chocs inappropriés qui était très important c'est sûr qu'il y a des fois il faut peut-être faire l'économie de mettre des zones de TV ou de régler des choses trop compliquées c'est pour ça que c'est véritablement une activité on va dire très spécifique et que c'est mieux de discuter ou de le faire effectivement il y a des gens qui ont un petit peu plus l'expertise de ces dispositifs-là dans ces pathologies-là je répète ce n'est pas pour véritablement essayer de confisquer ou de garder les activités mais ça me paraît être indispensable et j'ajouterais le faire conjointement avec des rythmologues adultes qui manipulent les défibrillateurs de façon quotidienne ce qui n'est pas du tout le cas en pédiatrie parce que ces appareils ce sont des formules 1 il y a des algorithmes dans tous les sens des mises à jour permanentes et des subtilités qui n'en sont pas et qui peuvent vraiment changer changer diminuer le taux de complication si on sait s'en servir donc voilà c'était pour conclure de travailler ensemble ça c'est l'élément un peu libre alors là il y a une question que j'avoue moi je ne suis pas très beau en abréviation que je ne comprends pas particulièrement est-ce que peut-être le docteur Kayembe il peut peut-être la poser directement à Alice en activant son micro oui au fait je voulais savoir un BAV de deuxième degré oui si on a dit chez un enfant on peut nécessiter une implantation du défibrillateur BAV non BAV il a peut-être besoin d'une stimulation et encore ça c'est Jean-Benoît qui nous dira ça cet après-midi mais défibrillateur s'il n'y a pas de cardiopathie associée si c'est si c'est pas un BAV 2 pour 1 fonctionnel sur un syndrome du cutélon type 2 non et ça c'est la même à la limite c'est la même réponse qu'on disait tout à l'heure s'il n'y a pas de raison absolue de mettre un défibrillateur c'est non et s'il n'y a pas de raison non plus de stimuler la réponse est non voilà donc dans le principe vous pouvez la tourner en sens inverse est-ce qu'il y a vraiment une indication à le faire voilà ça c'est et ça marche pour l'un et ça marche aussi pour l'autre et c'est vraiment une manière peut-être un peu plus simple de répondre auprès aux problématiques et on ne traite pas des chiffres au halter ou à l'électro il faut toujours enfin aussi considérer les symptômes et voilà ça c'était la petite parenthèse est-ce qu'il y a une autre question après on passe à la suite non c'est bon personne très bien donc moi je vais enchaîner sur les troubles du rythme sur cœur sain alors pour préparer cette journée je me suis écouté les topos qui avaient été faits sur la FST CPC et si vous ne l'avez pas fait encore vous pouvez y aller je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit mais je vous conseille de les passer en accélérant la vitesse parce que je me suis réécoutée et c'est vraiment très très soporifique donc passez vite vous aurez l'information mais vous l'aurez plus vite moi je voudrais ouvrir un petit peu le spectre ils étaient très bien ils étaient très bien c'est très bien c'est très clair il n'y a pas de tu n'es pas obligé de te flageller c'était super moi je voudrais voilà faire un petit peu différent et puis et surtout que ce soit très libre et très ouvert à la discussion globalement voilà n'hésitez pas à interrompre je voudrais déjà faire un petit une petite parenthèse sur l'apport de l'électrocardiogramme quand on découvre une cardiomyopathie dilatée hypokinétique alors on se lance souvent dans un bilan assez exhaustif quand on découvre une cardiomyopathie enfin quand on a un index cardiothoracique augmenté et des signes d'insuffisance cardiaque clinique le premier examen auquel on pense c'est bien sûr de faire une échographie cardiaque mais assez simplement en consultation l'électrocardiogramme peut orienter le diagnostic le premier électro que je voulais vous montrer c'est celui-ci d'un nourrisson qui arrive dans un tableau d'insuffisance cardiaque c'est un enfant que les parents décrivent inconfortable au biberon depuis quelques semaines est-ce que vous avez une orientation diagnostique comment analysez-vous cet électrocardiogramme excusez-moi oui apparemment je ne suis pas le seul cette fois-ci on ne voit pas l'écran je crois que vous n'avez pas partagé l'électro on est toujours sur la fin des défibrillateurs d'accord nouveau partage excusez-moi pas de soucis est-ce que c'est bon oui c'est bon là c'est bon ça aide avec l'électro quand même d'avoir l'image quand on parle d'électro ça aide alors qu'est-ce que vous en pensez c'est un nourrisson donc il n'est pas particulièrement rapide il peut avoir une fréquence cardiaque qui est normale pour un enfant de cet âge l'activité semble sinusale vous êtes d'accord jusque là on est on est un peu choqué par l'absence d'onde R dans les dérivations gauches il n'a pas du tout il a un silence électrique complet dans les dérivations gauches et surtout vous voyez clairement en D1 AVL une onde Q très profonde vous êtes d'accord avec ça oui et donc un diagnostic de cet enfant l'ALCAPA voilà il n'a pas besoin de faire l'écho le scan tout ça cet enfant a une ALCAPA qui va être réparée et avec la reperfusion vous allez voir progressivement repousser les ondes R dans les dérivations je pense que c'est la première l'ALCAPA c'est quoi ? pardon ? l'ALCAPA c'est quoi ? ah pardon l'ALCAPA naissance anormale de la coronaire gauche qui vas-y Jean-Benoît c'est ton truc ça non ? oui c'est une naissance c'est une naissance anormale c'est-à-dire que la coronaire gauche qui au lieu de naître de son sillon elle naît souvent du tronc de l'artère pulmonaire donc ça c'est une anomalie de naissance et puis après il y a des anomalies aussi de trajet des artères coronaires qui vont naître pas au bon endroit voilà mais ça je pense que vous l'aurez ce cours qui sera fait à un moment ou à un autre au sang donc en fait c'est une anomalie avec une perfusion une perfusion cardiaque coronaire qui est qui est inconséquente avec une ischémie souvent chronique et une sidération ou une hibernation myocardique prolongée voilà la coronaire gauche est perfusée à rétro par la coronaire droite et donc c'est du sang finalement désoxygéné qui perfuse le territoire de la gauche avec en échographie l'ostium n'est pas vu parce qu'il y a des aspects trompeurs et vous avez un flux rétro dans l'artère pulmonaire qui est l'abouchement de cette coronaire mais encore une fois ça vous sera enseigné plus tard autre situation clinique enfant qui arrive en grande en choc cardiogénique dans un contexte fébrile un enfant qui jusqu'à maintenant ne présentait aucun aucun antécédent et allait parfaitement bien et de façon brutale à développer une insuffisance cardiaque qu'est-ce que vous voyez sur cet électrocardiogramme vous voyez des troubles de la repolarisation majeure avec une onde de pardis qui n'est pas systématisé dans un territoire coronaire et c'est un électrocardiogramme de myocardite dans sa forme vraiment extrême mais c'est une cause de cardiomyopathie dilatée que vous diagnostiquez à l'électrocardiogramme électrocardiogramme encore une fois d'un enfant d'un nourrisson qui vous est adressé pour index cardiotoracique augmenté à la radio signe de défaillance cardiaque c'est un enfant qui est hypotonique et qui a une infiltration qui a une grosse langue qui a une hépatose plénomégalie et vous avez cet électrocardiogramme et pareil sur l'électrocardiogramme le diagnostic peut être fait est-ce que vous avez une idée du diagnostic ce qu'il faut voir sur cet électro pardon excusez-moi quelqu'un voulait intervenir non mais moi quand on voit en V on a l'aspect des blocs des branches droites alors ce qu'il faut voir sur cet électro c'est que automatiquement l'amplitude a été diminuée l'appareil à électro a automatiquement diminué de moitié l'amplitude dans les dérivations périphériques et est divisé par 4 l'amplitude dans les précordiales donc si l'enfant si on garde les amplitudes normales vous avez un électrocardiogramme qui montre un QRS qui sort de la feuille qui est extrêmement volté avec un PR court et ça ça signe la maladie de pompe d'accord donc cet électrocardiogramme j'avoue qu'il n'est pas facile à interpréter ce qu'il faut regarder surtout c'est les amplitudes qui ont été diminuées et si on remet des amplitudes normales vous avez un électrocardiogramme vous avez un QRS parce que le myocarde est infiltré de glycogène qui est un très bon conducteur vous avez des QRS très 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 voltés et ça c'est la maladie de pompe ok je c'est quand même extrêmement rare la maladie de pompe mais le diagnostic c'est une des pathologies pour lesquelles le diagnostic peut être fait à l'électrocardiogramme avec un autre qui est le PR très court qu'on voit sur l'électrocardiogramme ça c'est assez pathognomonique aussi quand on a un PR très très court comme ça c'est des grandes amplitudes de QRS c'est vrai que ça peut signer une maladie de pompe ça conduit ça conduit très très bien ok et alors ça c'est des cas ce sont des des situations cliniques un peu un peu rares mais il a la situation la plus fréquente sera celle d'un enfant qui arrive en choc cardiogénique compensé ou pas sur une tachycardie très rapide à QRS fin donc ça vous faites bien sûr le diagnostic de je vous écoute un nourrisson qui arrive le TSV bien sûr tachycardie supraventriculaire qui manifestement perdure depuis un certain temps puisque l'enfant a eu le temps de développer une cardiomyopathie dilatée c'est typiquement la TSV on n'y revient pas mais c'est une tachycardie régulière à QRS fin avec un aspect de QRS qui est similaire à celui en rythme sinusal vous avez une activité atriale rétrograde après le QRS qui est assez proche du QRS mais pas confondu dans le QRS avec un délai RP prime qui est entre 65 et 70 millisecondes et on voit très très bien l'activité atriale rétrograde ici donc les tachycardies à QRS fin si elles durent suffisamment peuvent se compliquer dilatées dites rythmiques et donc globalement vous avez cet électrocardiogramme vous avez un enfant qui présente des signes de défaillance cardiaque il a un index cardiotoracique très augmenté à la radiothorax et il a à l'échographie un un cardiomyopathie dilatée avec un ventricule gauche très dilaté avec un Z-score supérieur à 2.5 quelle est votre attitude quelle est votre prise en charge immédiate qu'est-ce que vous faites de cet enfant vous le recevez aux urgences il est en TSV avec un choc cardiogénique compensé donc il perfuse il commence à avoir les extrémités un peu froides la diurèse vous n'avez pas trop d'idées de savoir s'il a une diurèse ou pas et surtout à la radio il a un très gros coeur et un coeur qui ne bouge pratiquement pas en échographie qu'est-ce que vous faites c'est des manœuvres vagales les six glaces qui sont nasogastriques alors c'est le risque c'est risqué de faire ça c'est risqué parce que ces enfants qui sont en cardiomyopathie rythmique qui sont en tachycardie depuis très longtemps et qui ont épuisé leur réserve lyocardique ils font le débit sur la fréquence si vous réduisez de façon très agressive cette tachycardie si vous essayez de restaurer un rythme sinusal de façon très agressive vous pouvez arrêter l'enfant complètement d'accord donc les enfants qui sont en cardiomyopathie rythmique sur un trouble du rythme la prise en charge consiste à les ralentir progressivement plutôt qu'à les réduire de façon un peu agressive à les réduire pas un peu à les réduire de façon agressive parce que vous risquez de décompenser les choses et il y a un papier qui a été fait sur je pourrais vous retrouver les références sur le risque d'ECMO chez ces enfants et le risque d'ECMO c'est un Z-score de mémoire je crois supérieur à un diamètre télédiastolique du ventricule gauche dont le Z-score est supérieur à 2.4 si vous avez un Z-score inférieur à 2.4 vous pouvez les réduire ils sont pas le ventricule gauche n'a pas encore trop souffert mais au-là de 2.4 il y a un risque qui s'arrête à la réduction et il faut les ralentir voire les assister avant de les réduire et pour les ralentir on passe par des anti-arythmiques par voie intraveineuse en milieu spécialisé d'accord le même enfant qui a sa tachycardie qui ne dure pas depuis très longtemps qui va bien qui n'a pas du tout de signe de décompensation oui il faut le réduire vous pouvez commencer par les manœuvres vagales et faire dans un second temps un test à la enfin lui injecter de l'adénosine ou de l'adénosine triphosphate d'accord excusez-moi docteur Malcret si je puis me permettre on a eu une situation récente dans mon service en réanimation pédiatrique une petite de 3 ans qui a consulté sur un tableau d'insuffisance cardiaque majeure qui présentait une tachycardie à 230 par minute l'échographie réalisée par le cardiopédatre a montré une fraction d'éjection effondrée avec la présence en plus de deux thrombus intra-cardiaques dans l'auricule gauche il avait été contre-indiqué par le cardiopédatre de faire une réduction sur le risque d'une parce qu'elle avait probablement une cardiomyopathie rythmique depuis longtemps en plus associée à ce thrombus mais il y a quand même une réduction réalisée par des réanimations le lendemain on est d'accord que c'était contre-indiqué et que c'était en tout cas pas du tout justifié ou alors la prise de risque était majeure d'avoir réduit cette tachycardie ou est-ce que vous pensez que c'était quand même judicieux ? Cet enfant va bien ? Oui il va bien mais je veux dire a priori une gamine qui était bien stable sur le plan hémodynamique mais qu'il y avait un thrombus intracardiaque avec une cardiomyopathie dilatée et une FVG effondrée comme vous dites il fallait peut-être ralentir initialement tout doucement avant de pouvoir Oui alors oui oui quand je vous dis le Z-score supérieur à 2-3 c'est un facteur de risque d'ECMO ça ne veut pas dire qu'ils ont tous eu de l'ECMO mais tous les patients qui ont eu de l'ECMO avaient un Z-score supérieur à 2-3 là les choses se terminent bien et tant mieux pour cet enfant mais effectivement c'est typiquement le genre d'enfant pour lesquels il faut être très très progressif dans la prise en charge bien sûr l'intuber la ventiler mais il y a les très très progressivement sur les anti-arythmiques et le souci c'est que par exemple si le premier anti-arythmique dans cette situation auquel on pense c'est la myodarone et si vous donnez la myodarone vous ne pouvez pas prévoir la réduction oui oui bien sûr voilà mais mais c'est effectivement typiquement le genre de situation où ça aurait pu être ça aurait pu se terminer très très mal peut-être que les 24 heures de votre prise en charge où vous avez soulagé le VG je pense qu'elle a été intubée ont peut-être suffi si vous voulez à lui à permettre qu'elle ne s'arrête pas au moment de la réduction et après pour les thrombus bon ben c'est un coup de bol qu'ils soient pas qu'ils aient pas migré oui effectivement voilà après l'autre l'autre molécule qui peut être intéressante au moins pour ralentir sans réduire c'est la digoxine ça peut être ça peut être intéressant moi je propose en général le cordaron perros digoxine IV pour aller assez vite sans être sans être trop agressif et et voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre merci je ne sais plus mais tant mieux tant mieux pour vous je suis contente pas pour elle ok alors les taquicardies à QRS1 vous avez vu les cours de la FST moi je voudrais vous montrer ce tracé qu'est-ce que vous pensez de cette taquicardie vous avez donc c'est le même enfant à l'admission et après qu'on lui ait administré un médicament qui dégrade la conduction auriculo-ventricule est-ce que vous pouvez faire un diagnostic et quel serait votre diagnostic c'est un peu comme si on avait le tracé initial et le test le test à l'adénosine c'est pas un test à l'adénosine c'est une molécule qui dégrade la conduction auriculo-ventriculaire une taquicardie atriale ectopique tout à fait tout à fait sur le premier tracé c'est pas forcément évident de savoir ce qui se passe qu'est-ce qui est de l'ompe entérograde qu'est-ce qui est de l'ompe rétrograde sur une conduction en un pour un c'est vraiment pas facile et en ayant donné cette molécule vous voyez clairement qu'il y a deux fois plus d'activité atriale que de ventricule donc c'est une taquicardie atriale ectopique qu'est-ce que vous connaissez comme molécule qui ralentit la conduction auriculo-ventriculaire la digoxyde dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis les inhibiteurs calciques alors attention aux inhibiteurs calciques chez l'enfant et le petit enfant c'est très très bradycardisant c'est très inotrope négatif donc pas d'inhibiteurs calciques intraveineux avant l'âge de deux ans c'est formellement contre-indiqué donc vous pouvez par contre donner de la digoxyde ou au-delà de deux ans des 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 inhibiteurs calciques par voie orale moi je je sais pas Jean-Benoît quelle est ton ton expérience moi j'ai pas une les enfants sont souvent très hypotendus sous les inhibiteurs calciques et les jeunes filles à qui on en donne éventuellement des maladies de bouvray ne le supportent pas très très bien donc je suis pas une une adepte des inhibiteurs calciques contrairement aux adultes mais mais ça même si ça fonctionne bien c'est d'accord sur qu'on les utilise assez assez rarement ou dans des situations un peu un peu particulières quand quand ça résiste ça résiste au traitement habituel non non il n'y a pas de pas de de commentaires particuliers ok qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire naturelle des tachycardies atriales ectopiques de l'enfant ça c'est c'est vraiment essentiel parce que ça se ça se distingue beaucoup de de l'adulte l'adulte quand vous avez une tachycardie atriale quand vous avez une veine pulmonaire qui décharge on a tendance à dire que c'est un état préfibrillatoire et que l'évolution va se faire vers vers un trouble du rythme persistant chez l'enfant c'est complètement différent chez l'enfant on dit que l'ensemble des cellules myocardiques atriales sont capables de se dépolariser pendant la vie intra-utérine et l'activité électrique les myocytes vont se spécialiser certains en fonction contractiles d'autres en fonction pacemaker et et ce processus va prendre un peu de temps et il peut y avoir des résidus embryonnaires à certains endroits notamment au niveau des auricules qui déchargent et il faut connaître l'évolution naturelle qui est dans la majeure partie des cas favorable si le diagnostic de tachycardie atriale ectopique a été fait avant l'âge de 3 ans les chances que ça se résorbe spontanément sont de 8 sur 10 donc vous avez 80% d'enfants qui font même des ESA des SALV des choses comme ça si c'est diagnostiqué avant l'âge de 3 ans ça va se résorber et bien sûr qu'on va être patient et qu'on ne va pas avoir la même attitude qu'avec un adulte ou un adolescent à qui on va proposer plus rapidement une ablation endocavitaire donc ça c'est vraiment essentiel à connaître pour informer les parents et pour avoir un projet thérapeutique chez les enfants projet thérapeutique qui est modeste qui est celui de surveiller éventuellement traiter mais pas proposer d'exploration électrophysiologique ou d'ablation trop tôt autre exemple d'une fillette qui avait elle avait 6 ans je suis désolée le tracé n'est pas très très beau qui donc vous avez cette tachycardie en haut et vous avez en bas le test à la striadine qu'est-ce que vous en pensez donc on est devant une tachycardie supraventriculaire vous êtes d'accord tachycardie AQRS fin on a du mal à voir l'activité atriale est-ce que l'activité atriale serait pas cachée dans l'ondeté là avec soit un RP' long soit un PR' long qu'est-ce que oui non j'ai dit 13h 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 non ok excusez-moi problème d'organisation alors le ce qui moi là alors les rétrospectivement et avec un peu d'habitude on peut avoir une hypothèse diagnostique mais c'est quand même difficile et c'est finalement le test à l'adénosine qui va nous permettre de confirmer le diagnostic donc vous avez une tachycardie avec vraisemblablement une conduction en un pour un autant d'ondes P que de QRS donc c'est difficile de présager du mécanisme quand vous faites l'injection d'adénosine vous voyez que la tachycardie s'arrête vous récupérez un rythme sinusal donc ça c'est un argument pour quel mécanisme c'est un argument plutôt pour une réentrée qui emprunte le nœud auriculo-ventriculaire et si vous bloquez le nœud auriculo-ventriculaire par votre adénosine et que ça arrête la tachycardie logiquement on se dit que c'est une tachycardie par réentrée mais si on laisse défiler l'électrocardiogramme et je vous invite toujours à documenter les tests à l'adénosine à faire des enregistrements prolongés vous voyez que le rythme sinusal persiste mais qu'il est coiffé par un autre rythme qui apparaît qui chauffe avec un PR plus long et on récupère notre aspect de l'électrocardiogramme en D2 avant la réduction donc vous avez momentanément arrêté la tachycardie récupéré un rythme sinusal sur quelques battements et là vous avez ce qu'on appelle un phénomène de warm-up où le trouble du rythme se réchauffe et ça ça signe un foyer ectopique donc cet électrocardiogramme c'est pour illustrer le fait que certains foyers ectopiques sont sensibles à l'adénosine et que vous pouvez arrêter la tachycardie de façon momentanée mais que si vous laissez défiler l'électrocardiogramme vous avez un phénomène de warm-up le foyer ectopique se remet en marche et vous récupérez le tracé initial ça c'est un petit une petite exception à la réduction à l'adénosine d'une tachycardie qui n'est pas une tachycardie par réentrée est-ce que est-ce que c'est clair pour vous ? j'espère j'espère que c'est clair que pensez-vous de ce tracé c'est un nourrisson non pardon c'est un nouveau-né qui vous est adressé d'une maternité pour tachycardie qu'est-ce que vous en pensez un flotteur c'est un flotteur tout à fait alors sur quel argument l'aspect en toit d'usine très bien pardon l'aspect en dents d'ici tout à fait donc pour être un peu systématique donc c'est une tachycardie ventriculaire avec des cuillères et vous avez une activité atriale ici je vais ajouter quelque chose oui l'aspect en dents d'ici mais après on dit généralement toute tachycardie avec une fréquence ventriculaire à 150 est une flotteur jusqu'à peu oui alors là c'est à 150 mais il pourrait être à 300 en un pour un là c'est parce qu'il est en deux pour un d'accord et 150 pour un là il est un il est un peu plus de 150 ouais ouais à peine à peine plus de 150 mais c'est vraiment le effectivement l'aspect en toit d'usine si on fait abstraction des si on fait abstraction des QRS on voit que la ligne isoélectrique elle fait elle fait des dents de scie ou des toits d'usine et qu'il y a donc deux activités atriales ici pour un QRS le le effectivement c'est 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 complètement typique quelle va être votre prise en charge de ce flotteur néonatal chez un enfant qui tolère très bien sa tachycardie qui a qui boit qui a aucun aucun signe de défaillance quelle est votre attitude on la réduit une seule fois et c'est tout voilà on le réduit on le réduit on le réduit comment quelles sont vos options pour le réduire pour d'Aaron Perros ouais effectivement si vous avez du temps devant vous Cordaron Perros voilà autre autre possibilité vous pouvez le choquer l'astriadine non l'astriadine ça va pas ça va ça va vous allez avoir un flotteur qui va être en conduction 2 pour 1 ou 3 pour 1 ou 4 pour 1 vous allez dégrader la conduction auriculo-ventriculaire mais ça ne va pas casser la réentrée de l'oreillette puisque cette réentrée n'emprunte pas le noeud auriculo-ventriculaire donc l'astriadine va éventuellement vous permettre de confirmer le diagnostic en dégradant la conduction auriculo-ventriculaire et en voyant mieux l'aspect en toit d'usine mais ne va pas vous permettre de 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 casser la tachycardie le la cordarone perros fonctionne bien mais la stimulation pardon les les anticalciques injectables non on a dit pas chez l'enfant de moins de 2 ans interdit interdit et en plus ça joue sur le de et là c'est pas le c'est pas le problème non ce que vous pouvez faire qui coûte pas cher et qui nécessite par contre la présence d'un anesthésiste c'est endormir l'enfant de façon courte faire une cardioversion et le renvoyer auprès de sa mère en maternité ça c'est 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 alors il faut bien sûr avoir l'anesthésiste à côté à 0,5 joule kilo vous faites la cardioversion le risque de récidive on peut pas dire qu'il soit nul mais il est extrêmement faible et et l'enfant peut retourner auprès de sa mère d'accord la stimulation oesophagienne il y a eu beaucoup de de choses faites sur la stimulation oesophagienne moi je trouve que c'est un petit peu barbare mais mais pourquoi pas et et après d'après certains auteurs il faut sur une sur une réduction électrique comme ça il y a des auteurs qui proposent un traitement préventif sur quelques semaines mois moi dans dans mon expérience j'ai eu j'ai eu une récidive sur beaucoup beaucoup de flotteurs néonataux comme ça donc voilà mais c'est c'est d'excellents pronostics à tel point que les flotteurs diagnostiqués en antenatal s'ils sont réduits par une thérapeutique administrée à la mer ne justifient pas de traitement après la naissance pour les anticoagulations on fait quoi ? pour le ? l'anticoagulation on ne fait pas d'anticoagulation ils n'ont pas un risque thrombo-embolique important et le risque lié à l'anticoagulation à cet âge-là est nettement supérieur au bénéfice attendu de l'anticoagulation donc globalement on n'anticoagule pas les les nouveaux nés en flotteur et on n'anticoagule pas les TSV non plus les choses comme ça la question peut se poser par contre si c'est des enfants qui ont une cardiopathie associée si le flotteur globalement le flotteur à l'âge pédiatrique c'est soit le nouveau-né soit le brugada soit la cardiopathie opérée avec une atriotomie et un flotteur dit cicatricienne d'accord l'anticoagulation se discute pour le brugada et pour la cardiopathie congélitale pour le nouveau-né pas besoin d'anticoagulation ok merci merci alors la suite c'est ce tracé ou qu'est-ce que vous pensez on va commencer par le tracé du haut qu'est-ce que vous pensez du tracé du haut c'est une tête qui a dit régulière la question c'est est-ce que vous considérez que les QRS sont fins ou ils sont un peu élargis élargis oui les QRS sont larges les QRS sont larges donc chez l'enfant un QRS est large s'il fait plus de deux petits carreaux c'est pas les mêmes plus de 80 millisecondes c'est un QRS large donc là on est face à un QRS large en effet le la tachycardie à QRS large bien sûr que la la première crainte c'est qu'il s'agisse d'une tachycardie ventriculaire maintenant ça reste tout à fait exceptionnel chez l'enfant la plupart des tachycardies à QRS large sont des tachycardies supraventriculaires avec aberration de conduction chez l'adulte sur une tachycardie à QRS large vous avez 80% de TV 20% de TSV avec aberration chez l'enfant c'est l'inverse sur une tachycardie à QRS large chez l'enfant vous avez 80% de tachycardie supraventriculaire avec aberration de conduction et seulement 20% de TV là sur le tracé que je vous ai mis en bas vous savez que c'est une tachycardie avec aberration de conduction parce que dans le même tracé vous allez passer d'une tachycardie à QRS large à une tachycardie à QRS fin donc si sur le même tracé vous avez large fin ça ne peut être que de l'aberration de conduction c'est pas une TV qui va se transformer en TSV c'est une TSV avec aberration de conduction parce que vous avez une branche qui a du mal à gérer la tachycardie qui a du mal à s'adapter à la tachycardie et puis les propriétés électrophysiologiques vont se modifier avec l'adrénaline avec le temps avec tout ce que vous voulez et les QRS vont s'affiner donc ça c'est pathognomonique si dans la même tachycardie vous passez du QRS large à QRS fin c'est une TSV avec aberration ok des questions là-dessus ou pas on aura un autre exemple alors ça c'est un petit piège qu'est-ce que vous pensez de ce tracé c'est un enfant il y a de l'artefact oui ce sont des artefacts en effet comment on peut dire que ce sont des artefacts déjà avec le tracé suivant où vous voyez que ça se ça disparaît et comment on peut dire que ce sont des artefacts et bien c'est que le rythme ventriculaire si c'était un trouble du rythme aussi rapide genre une fibrillation atriale ou des choses comme ça vous auriez des QRS qui sont irréguliers là les complexes QRS sont complètement réguliers donc ça signe c'est déjà un petit peu c'est perturbant si vous voulez avec si on part sur le diagnostic d'une taquicardie supraventriculaire très très rapide d'avoir malgré cette taquicardie très rapide des QRS strictement réguliers donc ce sont des artefacts c'est une enfant qui qui avait des tremblements et on enregistre on enregistre ces tremblements voilà petit électrocardiogramme en passant on va très vite revenir sur les taquicardies à QRS large parce que les arrhythmies à QRS large parce que je pense que Nicolas Con vous fera un cours tout à l'heure mais quelques tracés à vous montrer et surtout quelques principes dès qu'on voit des taquicardies ou même des extrasystoles ventriculaires la question est toujours de savoir les extrasystoles c'est un peu la partie émergée de l'iceberg et la question est de savoir qu'est-ce qui se cache en dessous est-ce qu'on a un cœur qui est strictement normal est-ce que ce sont les premiers signes d'une canalopathie d'une dysplasia rythmogène du ventricule droit d'une cardiomyopathie donc c'est c'est toujours la question devant devant des troubles du rythme ventriculaire que ce soit des extrasystoles ou des tachycardies ventriculaires non soutenues voilà et donc les tachycardies supraventricules pardon les extrasystoles ventriculaires ou les tachycardies ventriculaires non soutenues c'est finalement assez fréquent dans la population pédiatrique sur des travaux de Holter on voit que ça touche 20% des nouveaux-nés et 10% des jeunes enfants et même chez les adolescents c'est jusqu'à 20 à 30% sur les Holter après c'est souvent une extrasystolie qui n'est pas très abondante et qui est la plupart du temps monomore globalement quand vous constatez en consultation une extrasystolie ventriculaire si vous pouvez l'entendre et si vous pouvez l'enregistrer sur l'électrocardiogramme c'est qu'elle représente au moins 10% des complexes et dans ce cas-là il faut compléter les investigations par au moins une échographie cardiaque et un Holter pour pouvoir la plupart du temps rassurer les patients puisque la plupart de ces extrasystoles un petit peu comme à l'étage atrial si vous voulez c'est de l'immaturité et elles vont elles vont disparaître si tant est que le coeur est normal en sous-jacent dans quelle situation vous devez être plus inquiet sur des extrasystoles ventriculaires bien sûr s'il y a eu des antécédents d'anomalies structurelles cardiaques si ces extrasystoles s'accompagnent de symptômes de syncope si ces extrasystoles ne sont pas strictement monomorphes et j'attire votre attention sur le côté bidirectionnel je vais vous montrer un exemple qui doit faire évoquer un certain nombre de diagnostics si la charge en extrasystoles sur le Holter est supérieure à 30% des complexes et si à l'exercice les extrasystoles augmentent voire changent de morphologie ça c'est vraiment les critères qui doivent attirer votre attention et justifier d'un bilan exhaustif à l'autre partie du spectre à l'inverse si ce sont des extrasystoles qui sont découverts de façon fortuite il n'y a aucun antécédent dans la famille et du côté personnel s'il n'y a absolument aucun symptôme si ces extrasystoles sont monomorphes isolées et semblent provenir de l'infandibulome pulmonaire si elles sont peu fréquentes et si elles sont coiffées par l'accélération du rythme cardiaque à l'effort ce sont des extrasystoles bénignes et à part une surveillance annuelle pour confirmer leur régression il n'y a rien de plus à faire on distingue ça je vais passer rapidement les tachycardies à proprement parler des rythmes idioventriculaires accélérés et les critères pour dire que le QRS est large c'est supérieur à 80 ms chez le petit et supérieur à 100 ms chez l'adolescent donc ça c'est un exemple d'un nouveau-né qui avait été adressé d'une maternité pour rythme cardiaque irrégulier sur l'examen systématique de sortie de maternité qu'est-ce que vous pensez de ce tracé et si vous avez un diagnostic à me proposer j'écoute alors ce qu'il faut voir sur ce tracé c'est que c'est un tracé c'est pas un rythme qui est particulièrement accéléré il est un tout petit peu plus rapide que le rythme cardiaque normal d'un nourrisson les QRS sont larges clairement ça n'a pas du tout l'aspect normal on voit pas d'activité atriale devant le QRS est-ce qu'elle est derrière ici c'est tout à fait possible derrière le QRS et quand vous faites un enregistrement un petit peu plus long ou prolongé vous voyez que ce trouble du cet aspect large des QRS disparaît au profit d'un QRS fin de nouveau un QRS large deux QRS fins et ça repart et là la façon dont il faut interpréter les choses c'est que vous avez ce rythme ventriculaire là qui s'arrête ça c'est un complexe sinusal avec un QRS fin une extra-cystole ventriculaire deux complexes sinuso et le rythme ventriculaire qui repart et ça c'est le rythme idio-ventriculaire accéléré du nouveau-né qui n'est absolument pas dangereux ou grave si tant est que l'enfant a un coeur normal à l'écho et que lors des accélérations comme montré sur ce holter là les extra-cystoles sont complètement coiffées vous voyez que pour les rythmes lents on a pratiquement plus de rythmes idio-ventriculaires que de rythmes sinusales et dès que l'enfant pleure ou tête et qui s'accélère et bien vous avez un rythme qui est qui se normalise complètement ces enfants doivent bénéficier d'un holter à un mois après la sortie de mater et dans la plupart des cas il n'y aura plus rien du tout sur le holter les extra-cystoles auront complètement disparu ok ça c'est ça c'est clair c'est des situations auxquelles vous avez déjà été confrontés peut-être ok autre tracé qu'est-ce que vous pensez de ce tachycardie je suis un jeune homme de je suis un enfant de deux ans je crois de mémoire je suis plus très sûre bloc de branches gauche bloc de branches gauche complète avec des zones pétrograde oui tout à fait je suis tout à fait d'accord alors effectivement il y a un aspect de retard gauche et et on a une activité atriale rétrograde par là donc est-ce que est-ce que ça peut être une tachycardie ventriculaire avec une conduction rétrograde en un pour un est-ce que c'est un tachycardie supraventriculaire avec aberration de conduction c'est difficile de répondre sur ce seul tracé après l'enfant a la gentillesse de vous refaire de changer complètement son tracé de tachycardie avec cette fois-ci une tachycardie régulière AQRS fin plus rapide plus rapide mais quand vous avez la coexistence des deux ça évoque bien sûr un un tachycardie supraventriculaire avec aberration de conduction et surtout quand vous avez une tachycardie AQRS fin qui est là plus rapide qu'AQRS large ça doit vous est-ce que vous avez une idée du substrat de cette tachycardie quand vous avez QRS fin plus rapide que QRS large avec bloc de branche gauche ça vous parle et bien c'est plus simple avec l'électro de base qui est un électro qui montre une voie accessoire latérale gauche quand vous avez un bloc de branche ralentisseur ça veut dire que vous avez une voie accessoire qui est homolatérale au bloc de branche et donc là-dessus même bloc de branche gauche plus lent que la tachycardie AQRS fin vous êtes sûr et certain qu'il y a une voie accessoire une voie accessoire gauche ok ça c'est un petit truc de comment on appelle la présence de cette de ce voie accessoire là c'est un syndrome de Wolf-Parkinson-White là vous avez à la fois les tachycardies et la préexcitation ventriculaire donc ça c'est un syndrome de Wolf-Parkinson-White ok donc c'était sur ça ouais tout à fait ok c'est évident ici on voit l'empattement d'un de QRS effectivement quand on a l'ensemble des électrocardiogrammes c'est plus facile ok bon voilà donc ça c'était pour résumer ce que je vous ai dit 80% des tachycardies AQRS large sont des TSV chez l'enfant avec aberration de conduction antidromique c'est extrêmement très rare des TSV atypiques quand vous avez aussi des des tachycardies droguées entre guillemets quand vous avez donné des médicaments vous pouvez avoir des modifications du tracé mais ça reste de la TSV pour reconnaître une TV vous connaissez les critères de la dissociation auriculo-ventriculaire avec plus plus de QRS que d'activité atriale et puis si vous avez des captures de fusion des complexes pardon de fusion et des complexes de capture ça vous permet de faire le diagnostic c'est pas forcément évident de voir ces aspects là des petites astuces sur l'électrocardiogramme avec des aspects atypiques de blocs de branches ça c'est un bloc de branches plutôt quand vous avez une grande oreille les oreilles de lapin quand c'est une grande oreille droite et une petite oreille gauche comme ça c'est plutôt en faveur d'une TV que d'un bloc de branches et quand vous avez des axes du QRS qui sont complètement anormales ou une concordance dans toutes les précordiales quand vous avez de V1-V6 positif ça évoque difficilement un rythme sinusale ou de V1-V6 négatif également c'est plutôt en faveur de TV après il y a plein d'algorithmes chez l'adulte en fonction de la morphologie du complexe du complexe large en tachycardie pour savoir si c'est de la TV ou de la TSV avec aberration mais c'est difficilement applicable chez l'enfant parce que les QRS ne sont pas si larges que ça donc ils sont difficilement applicables si vous avez un doute chez l'enfant comme ici où on voit des QRS qui sont un peu élargies une activité atriale qui n'est pas clairement visible secondairement on peut se dire qu'il y a peut-être une onde P qui est par là qui se promène par là et bien c'est assez simple de mettre une sonde dans l'osophage pour avoir l'activité atriale pour enregistrer de façon plus claire l'activité atriale qui là est en 1 pour 1 vous avez une activité atriale rétrograde en 1 pour 1 et si vous injectez de la dénosine avec la sonde dans l'osophage vous allez dissocier la conduction rétro et voir l'activité ventriculaire plus rapide et dissociée par rapport à l'activité atriale ça c'est des petites astuces pour faire de l'électrophysiologie finalement au lit du malade quand vous avez un doute de diagnostic alors pour autre tracé qu'est-ce que vous pensez de ce tracé c'est une taquicardie c'est un enfant de 5 ans qui fait des taquicardies à l'effort déclenché par l'effort dans ce type de taquicardie c'est possible aussi que ce soit déclenché à la fièvre et vous avez cette taquicardie qui est une taquicardie à QRS large avec un aspect de retard droit vous avez un bloc de branche droit et un axe complètement aberrant parce que vous voyez c'est négatif en inférieur donc vous avez un axe supérieur et et si on regarde bien on a une dissociation entre les oreillettes qui tombent un peu n'importe où et les ventricules donc quel est votre diagnostic sur ce tracé une TV c'est une taquicardie ventriculaire on est d'accord est-ce que vous avez une idée du mécanisme alors vous ne sais pas vous êtes là pour apprendre mais le côté bloc de branche droit retard droit axe ascendant une TV de Bélasem fasciculaire voilà c'est une TV fasciculaire ou TV de Bélasem ou TV sensible à l'isoptine qui est ce tracé là vous pouvez vous le mettre en tête il est pathognomonique c'est une taquicardie ventriculaire c'est une réentrée à proximité de la branche antérieure ou costérieure gauche qui donne cet aspect caractéristique c'est volontiers déclenché par l'effort ou la fièvre chez l'enfant et c'est une taquicardie ventriculaire qu'on dit sensible à l'isoptine et c'est vrai que si l'enfant a l'âge pour utiliser les inhibiteurs calciques intraveineux c'est une taquicardie que vous allez réduire par inhibiteurs calciques soit intraveineux soit perros ça répond aussi au bétabocan autre taquicardie c'est une taquicardie infandibulaire de l'enfant je vais passer rapidement parce que je pense que Nicolas va y revenir et puis il faut que je vous laisse une pause entre midi et deux et pour faire la boucle avec Elisabeth les troubles du rythme ventriculaire peuvent être complexes comme dans ce cas-là et cet aspect-là je ne sais pas si vous voyez la souris mais cet aspect-là d'extracistole ventriculaire une fois négative une fois positive c'est ce qu'on appelle un doublé bidirectionnel et ça c'est c'est pas un doublé bimorphe c'est différent c'est un doublé bidirectionnel et ça ça doit vous faire évoquer un certain nombre de diagnostics et en général c'est jamais des diagnostics sympas c'est vraiment un signe d'alerte et les diagnostics qu'on a évoqué c'est l'intoxication à la digoxine la TV catécholergique et les calmodulopathies le syndrome d'Anderson-Tawil et les myocardites donc ça c'est vraiment cet aspect encore une fois d'extracistole une fois négative une fois positive a fortiori chez un enfant qui a fait une syncope ou qui a des antécédents familiales de mort subite c'est warning et il faut vraiment faire un diagnostic chez cet enfant pour l'histoire ça c'était une jeune fille qui avait fait une mort subite récupérée et pas très bien récupérée et qui avait besoin d'adré en réa et ça c'est son électro sous adrénaline donc on a le test à l'adrénaline iatrogène entre guillemets chez cette fillette qui avait une TV catécholergique qui a été diagnostiquée au décours autre forme de TV polymorphe et bien quand vous avez ce tracé là et que juste avant ce tracé vous avez l'alternance de l'ondeté vous avez ici une ondeté enfin un complexe sinusale avec une repolarisation qui est négative et la repolarisation d'après l'ondeté est positive négative positive et que cet enfant a fait juste après ce trouble du rythme ventriculaire très très moche alors torsette de pointe TV j'en sais rien TV en tout cas très très moche qu'est-ce que ça doit vous évoquer comme diagnostic c'est un syndrome du QT long dans le score de Schwartz l'alternance de l'ondeté avec une ondeté négative positive négative positive c'est très en faveur d'un syndrome du QT long et la preuve cet enfant en dehors de ses troubles du rythme avait une là vous avez l'onde P là vous avez le QRS et l'onde T elle se termine là elle se termine juste avant l'onde T et si la fréquence cardiaque accélère un petit peu si le rythme sinusale s'accélère un petit peu et bien l'onde P ici va arriver avant que le QRS ait le temps avant que le ventricule ait le temps de se repolariser et vous allez avoir un bloc fonctionnel deux pour un comme illustré ici avec une onde P un QRS une onde P qui n'est pas conduite non pas parce qu'il y a un trouble de la conduction auriculoventriculaire mais elle ne peut pas dépolariser dépolariser le ventricule parce que le ventricule n'a pas fini la repolarisation elle est là d'accord donc ça c'est le bloc fonctionnel deux pour un du syndrome du QT long principalement QT long LQT2 et LQT3 et c'est de très très mauvais pronostics cet aspect là c'est des enfants qu'il faut bêta bloquer dès les 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 heures de vie mais en les bêta bloquant vous pouvez ils peuvent faire des pauses et sur ces pauses débuter un trouble du rythme donc c'est des enfants qu'on bêta bloc mais auxquels on implante un pacemaker pour éviter les pauses secondaires au bêta bloc ok voilà globalement ça je vais passer voilà ce que je voulais vous dire est-ce que vous avez des questions Jean-Benoît a dû aller en salle donc je vais conclure cette matinée et on dit qu'on reprend on reprend dans une heure est-ce que vous aviez des questions sur cette partie je ne vois pas le chat alors à moins que j'enlève le alors oula oui il y a le il y a beaucoup de questions sur le chat alors anticoagulé avant choc si c'est un trouble du rythme supraventriculaire du tout petit non si c'est un trouble du rythme supraventriculaire avec chez un enfant qui a une cardiopathie congélitale c'est plutôt oui voire pour les cardiopathies alors là je sors un petit peu du sujet mais le même si je prends l'exemple d'un d'un patient qui a mettons un ventricule unique sous anticoagulant au long cours qui fait un trouble du rythme et pour lequel vous voulez le choquer même si vous avez un traitement bien pris par NACO ou des INR dans la cible suffisamment d'INR dans la cible pour le choquer s'il a une cardiopathie complexe il faut quand même faire le TO d'accord ça c'est une particularité vraiment même si vous pensez même si vous avez les preuves que l'anticoagulation a été efficace chez un patient qui a une cardiopathie complexe que vous voulez choquer il faut faire le TO voilà mais pas chez l'enfant qui a un cœur sain donc les ESV bidirectionnels je pense que j'ai répondu hop là je pense que j'ai que j'ai répondu tachycardie hycienne alors tachycardie hycienne ou ce que les anglo-saxons appellent JET pour junctional ectopique tachycardie dans les dans les publications vous savez qu'il y a deux formes il y a la forme dite congénitale qui survient sans sur un cœur sain et puis il y a la forme post-opératoire après sûrement des phénomènes d'hygnie reperfusion de la de la jonction AV dans la forme congénitale c'est une tachycardie supraventriculaire à QRS fin où les les QRS ont un aspect semblable au sinus mais vous avez plus de complexe ventriculaire que d'oreillette et une dissociation entre l'activité ventriculaire et l'activité atriale c'est une tachycardie qui est très très difficile à contrôler qui résiste au traitement qui résiste à beaucoup de traitements et qui résiste dans le temps surtout et c'est des enfants qui ont souvent besoin d'un traitement au long cours il y a une molécule qui est utilisée depuis peu qui est assez prometteuse pour ce genre de tachycardie c'est l'ivabradine ou le procoralant qui fonctionne qui fonctionne très très bien dans ce type de tachycardie donc voilà j'espère que ça ça répond à votre question donc alors l'excellente question sur le est-ce qu'on peut faire de la striadine sur une tachycardie régulière à QRS large même si on pense qu'il y a une préexcitation la réponse est oui vous ne pouvez pas faire de striadine sur une tachycardie à QRS large irrégulière parce que dans ce cas on craint une FA transmise par la voie accessoire et là la striadine est contre-indiquée parce que vous allez favoriser la conduction par la voie accessoire au détriment d'une EAV et vous pouvez dégrader les choses vous pouvez faire passer le patient en fibrillation ventriculaire mais si la tachycardie est régulière strictement régulière vous pouvez tenter une réduction par la striadine voilà TV fasciculaire PM indiquait à partir de quel âge c'était dans le cadre du syndrome du cutélon type 2 la naissance si l'enfant se présente sous forme l'enfant qui a un syndrome du cutélon de type 2 se présente sous la forme de troubles du rythme et de BAV fonctionnels 2 pour 1 c'est un enfant qui sort de l'hôpital qui sort de la maternité avec son bêta bloquant et son pacemaker voilà est-ce que j'ai répondu à tous les tous les les alors physiologiquement à toujours non le physiologiquement on n'a pas forcément une dualité nodale le le même si c'est fréquent dans la population d'avoir une dualité nodale et que ça ne se complique pas forcément de de réentrer on n'a pas tous une une dualité nodale voilà on 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 dit qu'on fait une pause là d'une petite heure et que on se retrouve devant nos ordinateurs à 13h30 ok et bien je je vous en prie et puis et puis et puis bonne bonne à tout à l'heure merci 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 Merci. Merci. Oui, en tout cas, c'est vraiment l'argument. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est bon? Bon, on a l'évoire que j'ai l'évoire. Comment est-ce que c'est la A? Comment est-ce que c'est la A? Ah, c'est la A. Non. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait. C'est tout à fait normal. De la même manière, c'est assez, ouais. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Nous avons trois, trois, c'est assez c'est. C'est assez, c'est tout à fait. C'est parti. 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 Bye-bye. C'est parti. 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 Aujourd'hui, à la 10 janvier, je prépare que la vaccination ne peut pas commencer dans les territoires les plus reculés de l'Ontario. Il a bien seulement de commencer autour du vaccin de l'Agence et ne démarrera qu'un un peu plus grand-micheur. Nous souhaitons dérouler la vaccination en public. Nous avons dit que c'est le bon cours des médecins généralistes dans la distribution du vaccin. Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de territoires reculés souffrent d'une des certifications médicales qui comprenaissent les raisonnables de vaccination. Quel que l'on vous achète, quelle solution est-il portée à cette territoire ? Quel que l'on vous achète ? Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente pour votre interprétation qui a raté parmi les médecins de l'Agence et de l'Agence et de la vaccination à ce stade. Il y a une bonne progression. Je pense que beaucoup de poléistes s'entendent. Si nous avons eu 70 millions de vaccins à ce stade, nous allons voir que ça nous accorde à l'Agence et le vaccin qui a eu progressivement. Et c'est pour ça qu'il est important de le ratifier vers les personnes de l'Agence et de l'Agence et de l'Agence, parce qu'il n'y a pas qu'une aide à ce stade. Une question, l'enjeu, pour remonter sur ce que ma femme a dit, l'enjeu, c'est le rapport de l'Agence. Donc, aujourd'hui, à ce stade, la stratégie pour reprovoquer les personnes qui ont été passées une première fois, parce que l'aujourd'hui, c'est évidemment qu'il y a les deux doses, en temps ou en temps, pour être protégés définitivement. Merci. 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 non c'est on est en pause je suis en train de les personnes qui sont en train de le faire Oui, 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 c'est la première fois. Il y a des personnes qui ne peuvent pas plus, il se pose un petit peu. Je pense que c'est la situation sanitaire, si vous voulez, la situation sanitaire sert à votre moment. C'est la situation sanitaire de Moëlie. Selon Sanité, j'ai la santé, certaines personnes sont mortes. Les dernières années, je suis en Afrique, tu pourrais être un partenaire sud-afrique. C'est extrêmement incroyable avec les utilisateurs de faire un mani et la réunion. Et la réunion, j'ai l'unis avec des procédures à ce sujet. Est-ce bien le barrément sud-africain à Moëlie ? Moëlie a été déjà détecté à Mallotte. Il est également en sens qu'il a engagé le comité pour l'action du virus entre les pays de la zone Océan-Océan et aussi, en mettant pas en compénie du trafic aériel. La commission de l'Océan-Océan a-t-elle été saisie et des actions sont-elles déjà engagées ? Oui, si la gérante monétaire ne peut s'éteindre, c'est qu'elle a l'action avec le produit pour les questions. Merci. Monsieur le ministre, deux questions. Merci. 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 Je tiens à saluer l'engagement des pensionnaires soignants. Après, le lancement s'est bien passé. On est à l'équité de l'air d'or, donc un grand merci, un grand bravo. Merci pour la concision également. Et enfin, madame Michèle de Goucouleur, pour la dernière question. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, la question est très courte. Quelle stratégie pensez-vous mettre en place pour la vaccination des personnes dépendantes, migrantes à domicile ? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur le ministre, vous verrez la parole pour rapporter des élèves en réponse à toutes ces questions pertinentes. Merci. 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 Merci.